Donc, je pense que du point de vue intellectuel, l'histoire des idées, c'est que cette question aussi me sentait un peu importante. Donc, et surtout, dernière lignée, c'est que l'imaginaire et l'imagination du pouvoir, qu'est-ce qui fait que 68, aujourd'hui, est devenu un certain mythe, un mythe, pas peut-être révolutionnaire, mais en même temps un mythe de révolte qui nous intéresse aujourd'hui encore, dans ce sens-là, je pense. Mais en même temps, comment cette libération demeure, libération des forces sociales, à partir des années 80, avec le néolibéralisme dans le monde entier, qui a commencé par Reagan, Thatcher, etc., et qu'on est venu aujourd'hui, qui est venu avec l'imaginaire, dans ce sens-là, peut-être négatif, dans le sens où je vais utiliser l'imaginaire, où de plus en plus la pensée conservatrice commence à dominer la scène politique, d'où, partout, on voit réapparaître les anciennes archaïsmes religieuses, que ce soit en judaïsme, christianisme ou en islam, d'où aujourd'hui la question de l'islam, même dans le Moyen-Orient et aussi en Europe. Voilà. À partir de ces lignes-là, peut-être, je donne d'abord la parole à Olivier Abel, parce que je pense qu'il va nous parler de cet imaginaire au pouvoir, qu'est-ce que c'est déjà, avec l'utopie, Kalmanheim, Ricœur, etc. Merci Ali. Oui, c'est un vaste programme. Je rêverais un jour, c'est une utopie, de faire cette nuit des idées dans Sainte-Sophie, ce serait pas mal. On se rassemblait, je ne sais pas qui, un peuple imaginaire, de gens capables de traverser la nuit. Moi-même, j'ai fait des nuits de la philosophie, du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, raconter toute la philosophie, comme ça, c'est des choses que j'aimais à faire. Je l'ai fait une trentaine de fois. Et ça faisait longtemps, je me disais, un jour, il faudrait le faire à Istanbul. Alors, mai 68, moi, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, j'étais lycéen dans la banlieue sud de Paris, et j'habitais un quartier ouvrier, un quartier pauvre, la Butte Rouge. Et mai 68 a été, je vous donne tout de suite un exemple qui va avec ce que tu disais, Ali, une sorte de libération, une libération d'abord de l'imaginaire. Et on était captifs d'un imaginaire assez hiérarchisé de comment est-ce qu'on s'habille, les voitures, la comparaison entre les voitures, les parents, la manière de s'habiller, etc. Et 1868 a balayé tout ça. Et pour reprendre une formule de Jean-François Liotard, Liotard disait, justement, parle de la société capitaliste en disant, « Soyez commensurables ou disparaissez ». Disparaissez, il faut être commensurable, il faut tout le temps être commensurable, il faut tout le temps se comparer. C'est d'ailleurs Jean-Luc Nancy aussi qui disait, mai 68, c'est « On arrête de comparer ». On arrête le monde de la comparaison et l'imaginaire de la comparaison. Tout est incomparable. Et du coup, les formes de vie les plus diverses sont possibles simplement parce qu'on arrête de comparer. Ça, je pense que c'est un point extrêmement important du choc culturel au sens profond, dont la détonation a eu des conséquences sur tous les registres. Bon, arrêtez de comparer. Donc, je crois que c'est un point très important avec cette idée que les vraies richesses de la vie, elles sont toujours incomparables et justement, on peut y avoir des formes de vie les plus diverses. Et je pense qu'aujourd'hui encore, il y a là une utopie qui reste, qu'on retrouve régulièrement. Là, en ce moment, je travaille dans un laboratoire du CNRS qui s'appelle le CRAAL, le Centre de Recherche sur les Arts et le Langage, qui était le laboratoire de Roland Barthes. Et un certain nombre d'équipes qui travaillent, travaillent. Alors, ça a un autre sens, peut-être. Il y a une dimension marxiste aussi, de l'accumulation. C'est une accumulation des idées aussi. C'est une accumulation culturelle. Il y avait eu une accumulation... Il n'y a pas eu mai 68 comme ça pour rien. C'est parce qu'il y avait eu une énorme accumulation invisible, souterraine, d'un potentiel politique, culturel, créatif, théâtral, dans tous les domaines, que soudain, c'est devenu visible. Et donc, mai 68, c'est quelque chose qui a rendu... est devenu visible, quelque chose qui s'était préparé longtemps. Mais du coup, en même temps, ça s'est montré et ça s'est vidé. Cette énergie qui était accumulée s'est vidée. Et elle s'est vidée un peu dans la dépolitisation. Moi, j'ai eu le sentiment que mai 68, ça a aussi ouvert, pour une petite partie, à vous dire, très bourgeoise de la société française, une époque de grandes vacances. Vacances à tout point de vue, même vacances morales. Fin des règles, on fait ce qu'on veut, c'est la grande liberté, etc. Et en fait, il y avait un côté quand même extrêmement puéril là-dedans. Par contre, quand même, le mouvement de libération des femmes, l'avortement, tout ça, c'est un rapport avec le 68 qui a continué par la suite, dans un sens positif, qui est par contre presque donné par le gouvernement de droite de Giscard. Oui, mais c'était une accumulation, et c'est une accumulation qui s'était faite aussi... C'est pas que mai 68. Et surtout, je parle... Parce qu'Edgar Ford, quand il a décidé de remercier les universités et qu'il a créé un sein, c'était quand même grâce à 68. Bien sûr, Edgar Ford, c'était quelqu'un de la gauche radicale, c'était pas le conservateur de tout ça. C'est important dans ce sens-là, mais quand même, Paris VIII, qui a donc accueilli un certain nombre de gens incroyables, de Marcus à Lacan, de Samir Amin, aux gens de Foucault, de Deleuze, de tout ça. Donc, ça, ça a quand même... ... ... ... Voilà, c'était Paris VIII. Tu sais, il n'avait pas fait ce référendum, il est très important, Edgar Ford devenait son premier. Et à ce moment-là, celui que Edgar Ford avait fait comme ministre des universités, c'est Ricœur. Et Ricœur avait déjà accepté. Parce que Ricœur avait cette utopie d'une université, de l'université, d'une idée qu'on pouvait reformer l'université. Et donc, il se battait entre, d'un côté, une idéologie conservatrice, académique, l'académisme, voilà, et de l'un côté, avec une, je dirais, quand même, une conscience de l'utopie, très, je dirais, hors de l'un commun, des universités populaires, avec les grandes... C'est ça. Il fallait y aller à Nanterre. Il est resté à la... Il n'est pas parti à Nanterre, il est parti à bout, tu vois. Il n'est pas... Mais ça, non, mais... Je parle de la soirée. Avant, oui. Il n'y a pas... C'est-à-dire qu'on fait ce... Qu'il y avait cette idée qu'on pouvait réformer l'université globalement. Et donc, je pense que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est une sorte de rupture entre une idéologie conservatrice et une utopie qui s'est entusante... Qui a fait une sorte de fuite en avant et dans un milieu qui est un petit peu du... Voilà un peu comment je vois les choses. Et moi, je dirais que ce conflit ouvert par mai 68, ce conflit est une sorte de génération. Je pense que mai 68, ça s'est peut-être produit ici en Turquie plus tard, à mon avis, c'est plus tard, dans les printemps arabes aussi, etc. C'est soudain, il y a une génération, c'est la génération du baby-boom. C'est une génération qui est beaucoup plus nombreuse que la génération précédente, plus nombreuse aussi que la génération après. Et cette génération, elle est arrivée au pouvoir. Elle a pris le pouvoir à ce moment-là parce qu'elle a été nombreuse. C'est plus de l'histoire, c'est plus de la philosophie, c'est plus du français, c'est plus des mathématiques, c'est plus de la biologie, c'est autre chose qui traverse tout ça. C'est original, mais c'est vrai que ce n'est pas très facile à vivre dans la durée quand même. C'est vrai, c'est quand même aussi un peu utopique. On s'est beaucoup amusés, mais voilà. Vous, vous n'étiez pas à Paris, en France, et puis vous avez vécu par la suite, après 71, je pense, quand vous êtes venu de nouveau en France. Et dix ans après, vous faites un livre, un peu en critiquant ce mouvement de 68. Donc, que vous avez senti ? Parce que vous avez vu que ça s'était changé, mais par contre, dans votre livre, on sent qu'il y a quelque chose qui manquait à 68. Qu'est-ce qu'il manquait ? Mais il manquait tout. C'était une parodie. C'était une caricature de révolution. Mais avant d'une contre-révolution politique, c'est-à-dire de la fin de l'ère politique pour l'ouverture de l'ère économique où nous sommes, c'est-à-dire homo economicus, qui aujourd'hui caractérise la civilisation occidentale, remplace homo politicus. Homo politicus, c'est quelqu'un qui ne pense pas seulement à soi, qui pense avec les autres, pour les autres, qui pense à un avenir, qui a un sentiment d'obligation envers des idéaux. Et tout ça, je dirais, tente à disparaître au bénéfice, on peut dire, du triomphe d'un capitalisme heureux, d'un capitalisme sans complexe. C'est un peu, si vous voulez, alors c'est un peu injuste de juger un événement par ses résultats parce que les résultats sont inverses à ceux qui étaient visés. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas et les conséquences de ce qu'on fait sont toujours très surprenantes. Mais là, la surprise a été très, très forte. On peut présenter à la fois 68 comme une révolution. Ça l'a été pour beaucoup de personnes. Mais on peut le présenter aussi comme une contre-révolution. D'ailleurs, le mot de révolution est tout de même très état. C'est une révolution, il n'y a pas un mort. Il est bien mort, je crois. Oui. Bon, accidentelle. Donc, c'est, si vous voulez, c'est une révolution qui se fait fondamentalement par la radio, par... Tu disais, où sont les armes ? Où sont les armes ? Oui, c'est-à-dire que, pour moi, si vous voulez, c'est un peu la parodie. Le feu d'artifice de tous les mythes révolutionnaires est utilisé, mais comme au théâtre. C'est une sorte de catharsis théâtral qui évite, je dirais, qui prend l'enveloppe, mais qui oublie le doyau ou le grain, c'est-à-dire la dureté d'un affrontement de clé. Et donc, il y a quelque chose comme, je dirais, la fin d'une époque où on exacerbe tout le langage révolutionnaire. On va jusqu'à dire que tout est politique. Ce qui est aberrant. Et on va passer à une époque où, au fond, plus rien n'est politique et où on se moque du politique. Vous parlez des années 70 ou des années 80 ? Non, je parle de 68 comme d'une transition symbolique. De quelques années quand même. Oui, mais une révolution, ce n'est pas seulement une journée, ce n'est pas le 30 mai. Une révolution, c'est un processus. Et une révolution, c'est un changement de phase, un changement d'époque, si vous voulez. Et donc, c'est un processus, effectivement, qui a demandé, qui a éclaté dans la rue, en quelque sorte. Ça correspond donc un peu à la période en Angleterre, aux États-Unis, la guerre de l'État-Unis. Alors, tout le problème de 68, c'est qu'effectivement, 68 a été préparé, on peut dire, par le tirement digne, si vous voulez, c'est-à-dire par la guerre de l'Algérie, par l'article colonial, qui ont formé toute une génération, qui nous appartient, et tout d'un coup, j'ai eu l'impression qu'en 68, on oublie le monde extérieur, et on se recentre sur l'hexagone, sur la France, mais à l'intérieur de la France, on se recentre sur soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'oubli, d'oubli du monde. Bon, ça, c'est un... On peut mettre ça du côté négatif. Et à l'extérieur de Paris, pour moi, c'est symbolique. C'est-à-dire que la pensée... 180, justement, oui. La pensée n'est plus liée à la fabrication de l'histoire. Il y a des ghettos, il y a des réserves d'Indiens, comme aux États-Unis. C'est ça. Vous avez aux États-Unis une vie intellectuelle très intense, mais qui ne transcende absolument pas dans la société. Alors qu'en France, le paradoxe, c'était qu'à la fois par le Parti communiste, il y avait une intellectualisation qui voulait lever, mais aussi une vision un peu désabusée, parce que ce formidable feu d'artifice devient descendre. le feu d'artifice produit de la cendre. Et la cendre, c'est à la fois la politique, peut-être l'utopie vécue, en tout cas, le souci d'un destin partagé, le souci, je dirais, d'une responsabilité partagée, une responsabilité collective. qui, si vous voulez, je dirais, la fin de ce qu'on a appelé le politique, et l'entrée dans quelque chose d'autre. Mais évidemment, je vois 68 un peu de haut et de loin, comme un moment qui mérite de faire symbole, qui est une scantée, une césure, à l'échelle du siècle. Il faudrait évidemment parler de la grève ouvrière, parce qu'il y a aussi ce fait terrifiant. Ce ne sont que les intellectuels qui parlent de 68, alors que 68 a été la plus grande grève ouvrière de l'histoire de France, et ça, on n'en parle pas. Ah, si, donc il y a deux côtés de 68. Le côté étudiant, repris par les intellectuels, les philosophes, tout ça, et le Parti communiste, donc, par exemple, le 22 mars pour le Parti communiste n'existe presque pas pour le début de 68. C'est le mouvement de grève ouvrière qui est donc le début de 68. Le Parti communiste rate le coche, il a une vision ouvriériste, il se méfie de l'anarchisme, je dirais, de... Par contre, la lutte des classes, que ce soit chez les ouvriers ou chez les étudiants, c'est le slogan général de 68. La lutte des classes, oui, je crois que ça a plutôt été la lutte... La fin de l'imaginaire collectif produit un éclatement des imaginaires individuels. Je dirais que la prolifération des crédeaux naît sur la fin de l'idée de progrès. Bref. Aussi, dans ce qui s'est passé à ce moment-là, la dimension, quand je dis sectaire, c'est dans le sens de ce que vient de dire Régis, sur le fait que c'est la désinstitution d'un espace commun porté ensemble. il parlait c'est la fin de Hegel, c'est la fin de l'institution. Je sais que Paul Ricoeur en 68, en mars 68, est en train de faire un cours sur Hegel dans le grand amphithéâtre de Nanterre et Cohn-Bendit rentre et dit c'est fini, c'est la grève, etc. Et donc, les 800 étudiants quittent l'amphithéâtre. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que c'est la fin d'une pensée de l'institution. Alors ensuite, il y a des auteurs comme Cornelius Castoriadis qui est quelqu'un qui vient de ce socialisme ou barbarie, etc. qui essaye de rattraper les morceaux en disant oui, l'institution imaginaire de la société. Donc, c'est le même projet d'une certaine manière que Ricoeur. D'ailleurs, c'était Ricoeur qui dirigeait sa thèse sur l'institution imaginaire et c'est l'idée comment est-ce qu'on va remettre ensemble l'institution et l'imagination. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ça éclate. Il y a une institution instituée et puis une imagination qui fuit et qui se ghettoïse ou qui devient sectaire. Par contre, c'est avec le socialisme ou barbarie qu'il y a d'abord la cession avec le Parti communiste, le côté donc bureaucratique de l'Union soviétique, des pays de l'Est. Par rapport à ça, c'est 68. Derrière 68, il y a quand même les événements de Budapest, de Tchécoslovaquie. Il y a une énorme accumulation. Et donc, par la suite, le rejet du bloc soviétique complètement. L'été même, il y a une invasion qui sont de la politique internationale. Disons, c'est une critique de gauche, de la gauche institutionnelle qui a fini par faire des affaires de la droite pour aller vite, pour aller vite. C'est-à-dire, effectivement, critique de gauche très justifiée de l'antilo soviétique, de toute la... Par contre, l'ignominie stalinienne, si vous voulez, voit donc la montée du maoïsme et du trotskine qui produit d'autres mythes, d'ailleurs, des contre-mythes, mais qui, effectivement, tendent à ruiner la légitimité du mouvement ouvrier tel qu'il était, qui perd sa légitimité intellectuelle et donc, en quelque sorte, son autorité morale au bénéfice d'une sorte de fuite dans des abstractions idéologiques, comme tu dis, dans des regards internes, dans des luttes sectaires qui vont un peu s'effriter et disparaître. Mais moi, je ne voudrais pas qu'Ali Akai soit le seul à défendre mai 68 dans cette... Non, non, parce que... C'est normal parce que mai 68 est un succès... Attendez, mai 68 est un succès international. C'est un succès international. Donc, c'est normal que vous soyez un bon défenseur de... Mais moi, je dirais qu'il y a aussi quelque chose qui commence à ce moment-là, c'est la déconstruction des grands mythes sur lesquels était construite d'une certaine manière l'Occident. C'est-à-dire le mythe du progrès, déconstruction du grand récit de l'émancipation, du grand récit du progrès, déconstruction du grand récit de... Ben aussi de la... C'est la fin de l'État, la fin de la religion, la fin du capital, etc. Et je pense qu'une certaine part des idées qui, aujourd'hui, qui essayent encore de trouver un chemin à travers l'idée d'une écologie politique, l'écologie politique, elle vient de mai 68 aussi. Mais c'est aussi un moment, je dirais, dans lequel on commence à se soucier de la planète aussi. Tu vois, il y a ça et je pense que par rapport à l'économie, ce que je disais sur cette espèce en tout cas de suspension de la comparaison parce que finalement le marché demande un homme, l'homo economicus dont tu parlais tout à l'heure, c'est un homme qui ne cesse de comparer et de faire des choix entre des options possibles. Et mai 68, c'est on arrête, c'est ça qui est curieux, et c'est le retournement, c'est comment mai 68, qui était une libération de l'imaginaire de la comparaison, a donné finalement un homme, un humain, un homme, femme, du choix. Il faut pouvoir choisir. Et c'est ça, c'est le comble finalement de l'idéologie du marché, c'est l'homme qui se choisit, l'homme qui ne fait que choisir, qui choisit parmi les comparables. Et ça, c'est vraiment, je dirais pour moi, la perversion, le retournement complètement pervers de ce qu'était une libération. Oui, alors, pour suivre ce que tu dis, d'un point de vue hegelien, si c'est possible, on peut dire que mai 68 fait les affaires du génie de l'univers, si le génie de l'univers consiste dans l'individualisation. C'est-à-dire, si la vérité du génie occidental, c'est la naissance de l'individu et l'épanouissement de l'individuel par-dessus le collectif, que ce soit la tribu, la naissance, c'est-à-dire, au fond, si la vérité de l'Occident, c'est produire des individus, alors on peut dire que mai 68 a été une étape, une étape de ce processus historique qui peut gouverner le monde entier. Mais ce processus historique a des effets pervers, si vous voulez, qu'on voit aujourd'hui, où aujourd'hui, il y a, en tout cas, dans la société française, le problème essentiel, c'est qu'est-ce qui peut faire société encore ? C'est ça le problème. Donc, ce grand mouvement vers l'individualité triomphante, l'individualisme de masse, il a aussi produit ce formidable fractionnement, ce formidable éclatement, cette formidable atomisation qui fait qu'aujourd'hui, on cherche qu'est-ce qui peut nous rassembler. c'est un peu le point où nous en sommes. Trouver le moyen de faire d'un tas un tout, de faire d'une multitude une cohérence. Et ça, c'est aujourd'hui un peu, on peut dire, le contre-coup de l'individualisation de 68. mais on peut dire que 68 a sa nécessité d'un point de vue hegelien si on voit le grand processus de l'avènement de l'individu. J'ai trois questions en même temps en vous écoutant. Concernant donc le mythe du progrès, n'est-ce pas que c'est d'abord avec la guerre de 1945 donc qu'il y a une césure avec l'école de Francfort, Adorno, Horkheimer, Benjamin, tout ça, la grande césure concernant le progrès est beaucoup plus en avant que 68. Deuxièmement, dans les années 60, à Tusser déjà, ils essayaient de déségaliser le marxisme, sortir de... quand il a fait une coupure entre le capital et avant le capital et après le capital et césure épistémologique à la bachelardienne, il y avait déjà dans le chien marxiste une sorte d'anti-réguélianisme qui, à part la suite, continue avec Foucault, Deleuze, Derrida, tout ça. Dans les années encore 60 aussi parce que les livres de Nietzsche et la philosophie Deleuze en 1962 l'anti-humanisme de Lacan écrit 66 déjà dans les années 50-60 Roland Barthes La mort de l'auteur dans les années 60 La mort de l'homme avec 66 avec Michel Foucault Les mots et les choses donc là égale et fait déjà mort dans un certain sens en 68 ne pensez-vous pas que c'est un peu comme ça dans l'histoire des idées philosophique Oui, c'est cette déconstruction dont je parlais tout à l'heure Derrida a repris ce mot qui était un mot qui était très général tout le monde l'a utilisé d'ailleurs à cette époque-là et il en a fait vraiment en fait il a trouvé le mot qui disait ce qui était en train de se passer ce qui est curieux c'est que justement c'est contemporain d'un structuralisme mais justement l'idée c'est qu'il n'y a plus de sujet donc c'est là oui mais justement je dirais qu'en même temps c'est une sorte de comble de l'idéal d'émancipation c'est tellement émancipé qu'il n'y a même plus de sujet il n'y a même plus d'humain et je pense que c'est là que c'est là que pour moi Lyotard est intéressant il y aura peut-être un débat sur Lyotard Lyotard c'est c'est la fin de la métaphysique oui mais c'est déjà chez Réveillard voilà mais ce que dit Jean-François Lyotard c'est l'idée c'est qu'il y a l'émancipation il y a un mythe d'émancipation qui continue aujourd'hui encore aujourd'hui encore en France et je pense partout dans le monde on se dit la critique la critique politique la critique sociale la critique morale le moteur de la critique c'est toujours l'émancipation mais ça ça marche dans une société de servitude dans une société d'esclavage aujourd'hui on est dans des sociétés de solitude dans des sociétés d'exclusion dans des sociétés dans lesquelles il y a des millions de gens qui se sentent superflues inutiles inemployables il y a beaucoup d'humains qui ne servent à rien simplement et donc là le discours de l'émancipation des gens qui ne se servent à rien qui ne servent à rien qui ne servent à quoi que ce soit dans la vie dans la vie elle est juste absurde ça ne marche pas ça ne dit rien et c'est pour ça que quand justement je vois relisant Freud Jean-François Lyotard dans sa réflexion sur la condition post-moderne il dit justement attention il y a des limites à l'émancipation justement il essaie de montrer en quoi nous sommes encore et toujours des enfants nous portons en nous une enfance une réflexion sur le fait qu'il y ait de l'enfance et je pense que ça a à voir avec le fait que justement c'est pas si facile que ça de finir avec la religion c'est pas si facile que ça de finir avec les attachements de l'enfance avec les préjugés d'ailleurs n'importe quel jugement juste ou n'importe quelle vérité quand on la répète trop longtemps devient un préjugé on compte en même temps que l'émancipation une réflexion critique à partir de la fidélité ce n'est pas du tout un hasard si Alain Badiou le concept central de son éthique c'est la fidélité éthique de l'histoire et il a voulu faire je dirais une liquide du fondement c'est à dire de l'imaginaire c'était pour lui c'était pour l'époque l'époque des sciences humaines où a été complètement évacuée la structuration par la fiction de la réalité c'est à dire la structuration des mythes de convocation qui font des identités collectives qui fausses ou vraies sont la conséquence de l'uniformisation des conditions de vie autrement dit vraiment ils nous ont fait tourner le dos à ce qui allait arriver et Althusser est très symptomatique moi je trouve que c'était un personnage extraordinaire de profondeur de gentillesse d'élégance il m'a éduqué à la philosophie mais je dois avouer que il a fait fausse route en voulant oublier Hegel en voulant oublier l'humanisme ou l'idéalisme même c'est à dire la position d'une fin d'un but il nous a il a il a contribué à l'assèchement mythologique de la gauche si vous voulez alors ça cette démythologisation si vous voulez qui n'a pas produit un autre grand récit car c'est toujours plus facile de détruire un grand récit que d'en construire un autre il me semble que là je trouve que je n'étais pas altissérien et malgré ma grande sympathie pour l'homme je trouve qu'il a fait qu'il ne nous a pas finalement rendu service et bon il a produit des intellectuels qui avait qui se sont laissés aller à des délires idéologiques qui ne tenaient même pas compte de la réalité avant que Lyotard parle de la fin des récits dans les conditions post-modernes en 79 il y a quelque chose qui vient dans la mémoire que le parti communiste français est en train de discuter à ce moment là si le religieux pourrait entrer à l'intérieur de l'espace du communisme donc le côté mythique de 68 qui est par la suite comme vous dites nous a éloigné de l'idée de la religion par contre pour le parti communiste français de l'époque dans 77 76 ils étaient en train d'organiser les cellules telles que je me souviens et la question religieuse était en plein dedans oui parce que c'était la volonté de faire alliance avec les cathos de gauche comme on dit le christianisme de gauche les protestants comme en Italie c'était plutôt une comme en Amérique latine avec la théologie de la libération oui mais là chez eux c'était une vision politique dont ils n'avaient pas les moyens intellectuels car le parti communiste français contrairement au parti communiste italien beaucoup plus riche en imaginaire en intellectualité en littérature en art le parti communiste français a été un parti ouvririste fondamentalement tragiquement ouvririste qui a fait qu'il a raté il a raté le coche avec la figure d'un secrétaire général qui n'était manifestement pas à la hauteur d'un Berlinguer italien ou des leaders comme Ingra ou autrement dit le parti communiste français a été obéré a été marqué par son origine ouvrieuse moi quand je suis arrivé en Turquie en 80 ça a été ma première question à tous les amis de gauche que je rencontrais j'ai dit oui alors et l'islam qu'est-ce que vous faites que se passe-t-il dans l'islam quel est votre lien avec les musulmans les vrais musulmans je ne parle pas de cet appareil idéologique d'état de contrôle social et moral qu'est le dianet je parle vraiment de l'islam vivant et il disait non non ça n'existe pas juste après le communitaire Rochelle Chakr m'avait dit ça n'existe pas c'est fini juste après le communitaire c'est ce qu'il m'avait dit en 80 en 1980 la césure donc politique en Turquie c'est la question de la deuxième séance peut-être mais puisque vous avez parlé de la Turquie c'est que déjà une alliance entre une certaine partie de section de la gauche avec les intellectuels musulmans a commencé à exister en ce moment-là et qui a duré donc jusqu'en 2015 peut-être d'une certaine manière je ne sais pas c'est que il y avait une alliance entre le mouvement religieux et le mouvement d'une certaine fraction de gauche contre l'armée à cette époque-là donc la question existait chez les intellectuels turcs aussi c'est vrai de penser donc la religion en même temps que tout est en même temps de gauche dans les idées moi je me rappelle en 82 je rencontre deux le même jour deux de mes anciens élèves il y en a un qui me dit la seule manière de sortir de de la tutelle militaire sur la Turquie c'est le capitalisme il faut passer par le capitalisme il faut passer par le libéralisme vraiment et le deuxième il me dit la seule manière de sortir de cette de la de cette tutelle militaire qui est qui est appuyée par l'impérialisme américain c'est l'islam le même jour c'était les deux discours que j'ai rencontrés le même jour c'était un choc oui mais je crois qu'on n'a pas parlé moi la fin de la gauche d'une certaine manière on n'a pas parlé d'une ce que tu appelles la fin de la gauche mon vieux c'est la fin de l'imprimer alors je parle là d'une évolution technologique c'est à dire que 68 c'est aussi le moment où va bientôt mourir la culture de l'imprimer du journal du livre de la lecture de la bibliothèque tous les socialistes ont été des typographes des correcteurs des preuves ou des bibliothécaires tous tous les fondateurs même celui qui a inventé le mot socialisme un certain Pierre en France était un éditeur c'est le monde du livre et bien nous allons avoir symbolisé par 68 la naissance de la nouvelle suprématie de l'audiovisuel l'importance de la radio et bientôt de la télévision autrement dit du règne de l'écrit au règne de l'image et ça c'est un c'est un c'est un quelque chose de fondamental parce que l'image ça va avec l'émotionnel l'immédiateté ça ne va pas avec l'analytique ça ne va pas avec le réflexif et donc ça va en disons ça ne fait pas les affaires de la gauche pour aller vite ça ne fait pas les affaires de la gauche qui est liée tout de même à l'idée de la raison du recul de la mise en perspective de la décomposition du monde sensible bref la gauche est analytique par définition elle fonctionne avec la langue et avec le journal la naissance de nos jeunes c'est la naissance du journal bref et là nous allons passer disons ce que j'appelle la graphosphère à la vidéosphère et la vidéosphère c'est quelque chose qui disons qui ne favorise pas la démocratie disons et qui ne favorise pas en tout cas la la domination de la sensibilité par la rationalité pour aller vite et employer des mots un peu un peu lourds et donc là je crois que 68 c'est aussi la naissance de la publicité c'est aussi la naissance du clip la naissance de la vidéo la naissance de la messe du 20h c'est à dire du temps d'information du 20h et la politique va passer du journal au plateau aujourd'hui la politique se fait devant une caméra avant elle se faisait la plus membre dans le monde entier chaque fois qu'il y a une sorte de révolte chaque fois qu'il y a une sorte d'occupation quelque part on parle du complot il y a donc en 68 le gouvernement de De Gaulle avec DST derrière avait l'idée qu'il y a eu un complot international et spécialement de Castro Jean Rocher je me souviens indiqué comme personnage qui est un des personnages du complot Alain Clévin à l'époque et Bigier qui était du Parti communiste français en les condamnant d'être les initiateurs du complot international contre la France jamais De Gaulle n'a pensé en ces termes-là il y a eu un petit ministre de l'intérieur qui s'appelait qui était un pauvre type qui a fantasmé des complots mais attendez d'abord Castro est égouliste premier point Castro est égouliste au nom de la souveraineté et je dirais de la lutte contre l'Empire et jamais les Cubains ne se sont méfait bien sûr bien sûr mais je parle de l'imaginaire du gouvernement c'est vrai qu'il y a eu on a eu des événements un peu pareils à partout où on parle toujours des complots oui c'est vrai que ça fait partie de l'imaginaire aussi c'est tout à fait non pour moi si vous voulez la question puisque vous parlez de l'imaginaire je dirais que la question aujourd'hui est de savoir puisqu'il n'y a pas de politique sans imaginaire est-ce qu'on peut inventer un imaginaire laïque qu'il ne soit pas religieux de Gaulle avait l'imaginaire national patriote l'idée est-ce que dit Olivier il a tout à fait raison on assiste aujourd'hui à une sorte d'encapsula c'est-à-dire de fractionnement de réseau chacun il n'y a plus de composition il y a une juxtaposition il y a un monde juif un monde catho chacun disons il y a une sorte de devient corporatif en quelque sorte chacun sa corporation chacun son histoire sa mémoire plus d'histoire commune c'est ça chacun sa mémoire chacun sa langue chacun son réseau chacun son blog ou son son petit réseau sur le numérique et tout ça et tout ça et ça devient quelque chose qui est incontrôlable et régressif autrement dit est-ce qu'il peut y avoir une propulsion est-ce qu'il peut y avoir un imaginaire propulsif qui puisse mettre tout le monde en tout cas une grande majorité ensemble vers un futur commun à mon sens je ne sais pas ce que tu en penses c'est aujourd'hui la question clé me semble-t-il je pense que vous faisiez une différence entre les symboles en France et les symboles par exemple sur le dollar c'est des américains c'est tout ça donc vous parliez donc aujourd'hui ici même en Istanbul de cette du désert symbolique de l'euro et de l'Europe désert symbolique effectivement sur les billets d'euro il n'y a aucune figure aucune date aucun lieu c'est un billet de monopolie c'est un billet abstrait alors que le dollar est un billet dense il y a une géographie il y a une histoire il y a des personnages il y a même des citations en latin il y a une mémoire si vous voulez notre Europe enfin cette Europe qui est un marché essentiellement parce que c'est un marché et seulement un marché n'a pas de symbole unificateur et c'est pourquoi elle tente à la dispersion et à la désagrégation me semble-t-il c'est parce qu'Olivier Olivier est plus optimiste que moi sur l'Europe non non je pense que cette Europe là elle était cette Europe d'ingénieur cette Europe économique elle était d'avance mais moi ce que je voudrais te rendre attentif une parenthèse sur l'Europe le fait que ici à Istanbul ceux qui étaient intéressés par l'Europe ils n'étaient pas intéressés par l'Europe économique ils étaient intéressés je dirais comme plus dans ce va-et-vient très profond qu'on trouve aussi en Russie ce que c'est qu'être européen qu'est-ce que c'est que ne pas être européen une question beaucoup plus profonde et avec d'ailleurs des vraies questions sur une vraie perplexité sur ce que c'est que l'Europe alors qu'en France il n'y a aucune perplexité sur ce que c'est que l'Europe mais ces questions fondamentales les Européens ne se les posent pas voilà on en dit à Bruxelles on n'a jamais posé ce problème on ne parle qu'en termes économiques et financiers on ne parle jamais des finalités faire l'Europe oui et pourquoi faire pour quel type d'homme quel type de société et au nom de quoi alors un fond chrétien qui est déposé dans le drapeau et qui a un fond bleu marial avec les douze épais de l'apocalypse le drapeau européen est un drapeau directement catholique chrétien catholique catholique plus que protestant plus que protestant mais on n'assume même pas c'est un inconscient oui mais on peut le réinterpréter autrement on ne peut pas assumer on peut le réinterpréter on traîne ça comme ça quand vous demandez à un député européen pourquoi il y a douze étoiles sur son drapeau et pas 27 il ne sait pas pourquoi il ne sait pas il faut lui dire il faut lui dire il faut lui dire ah bah vous savez vous pourriez lire l'apocalypse de Saint Jean il y a douze étoiles dans le ciel et c'est un jésuite qui a inventé le drapeau européen saint jésuite belge et lui il lisait l'apocalypse de Saint Jean il a dit il y a douze étoiles dans le ciel quand la Vierge Marie va réapparaître donc c'est l'apothéose c'est l'apocalypse au bon sens du mot c'est le royaume de Dieu le royaume de Dieu arrive sur terre il y a douze étoiles dans le ciel vous n'avez pas un député européen sur dix qui sait ça c'est pourtant ce qu'il c'est le drapeau qu'il met partout même qu'on trouve dans le consulat français oui mais on peut l'interpréter on peut l'interpréter à la manière de de Claude Lefort un philosophe politique français qui est de Jean-Pierre Vernon de dire c'est le cercle c'est le cercle autour d'un vide central il y a un vide central personne n'est au centre il y a un cercle il y a une équidistance autour de ce cercle et dans ce cercle par rapport au le pouvoir il est tourmaison au milieu au centre c'est un vieux le vieux mythe de la démocratie donc on peut l'interpréter comme ça aussi en tout cas je sais que c'est une hypothèse qui existe aussi je te promets que le jésuite belge qui a inventé ce drapeau n'avait pas lu monsieur Lefort mais ça c'est pas un point l'interprétation elle n'est pas finie on n'a jamais fini d'interpréter et de rien interpréter c'est ça le rôle des symboles un élève de Ricœur fait de l'herménotique d'accord on peut toujours interpréter non je reviens sur la religion parce que je pense que en même temps tu parles on revient au religieux mais le religieux il est là dans le stalinisme il est là dans le nationalisme français de la guerre de 14 en 14 les soldats qui partent tous à la guerre ils sont dans du sacré c'est l'union nationale elle est sacrée l'union nationale donc l'état-nation a eu sa religion et c'est vrai et d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau à la fin du contrat social parlait de la religion civile et il était inquiet du fait que justement de l'instabilité parce que si on fait du dieu de la nation le seul dieu c'est très très bon pour l'intégration de la nation et la solidarité de la nation mais c'est en même temps un très fanatique et ça peut faire des guerres extrêmement graves donc toutes les formules sont perplexes moi je dirais il y a deux formules qu'aujourd'hui on peut dire dont on voit les dangers dont on voit les limites la première formule c'est justement la religion de l'état de la nation elle-même en gros le nationalisme comme religion donc le sacré le vrai sacré parce que tu en parles en termes de gentil symbole etc mais en fait quand c'est en guerre c'est pas gentil ça peut être extrêmement terrible et c'est pas fini c'est l'histoire des guerres nationalistes c'est pas du tout fini apparemment et de l'autre côté l'autre possibilité c'est prétendre et ça c'est Claude Defort justement d'un vide central c'est à dire on supprime la table rase de toutes les traditions de toutes les ressources et on va fonder la laïcité autour d'un vide et on oublie justement il n'y a pas de drapeau il n'y a pas d'origine catholique du drapeau européen il n'y a pas de ressources chrétiennes de l'Europe on peut tout on peut éradiquer toutes les ressources et aujourd'hui c'est ça on a cassé toutes les ressources imaginaires toutes les sources de l'imaginaire c'est pour ça que moi je pense qu'aujourd'hui s'il y a une laïcité qui peut se construire dans les pays mais aussi entre les pays que ce soit en Europe ou ailleurs c'est quand même foncièrement quelque chose qui doit être pluraliste dans lequel il faut faire état de la pluralité des sources il y a des sources grecques il y a des sources romaines il y a des sources médiévales il y a des sources de la réforme il y a des sources l'histoire des lumières les lumières aussi sont une tradition il y a des sources du romantisme et donc du nationalisme il y a des sources du socialisme il y a des sources qui viennent aussi de toute la tradition islamique tout ça c'est des ressources et qui ne sont pas finies il y a encore de nouvelles sources mais 68 à son tour a créé une tradition dans l'imaginaire d'où le discours de 68 ne faites pas la gueule mais faites l'amour faites l'amour donc il y a des ressources diverses et je pense que justement je reprends la figure de la pluralité on a besoin d'une pluralité interprétative et la laïcité ce qui me semble le statut de la laïcité à quoi il se voit il se voit à ce qu'on fait de nos minorités qu'elles soient religieuses qu'elles soient politiques qu'elles soient etc une laïcité quelle qu'elle soit qui en quelque sorte fait écrase la pluralité c'est forcément quelque chose qui tourne qui peut tourner très mal c'est comme ça que je vois notre situation là on aborde le vif du sujet mais c'est un peu tard mais on aborde le fond du sujet on a une dizaine de minutes encore non juste un mot là où il y a un pays il y a un drapeau il n'y en a pas plusieurs d'accord on est d'accord il s'agit de faire qu'une pluralité devienne une unité et que cette unité soit dans un symbole d'accord quel que c'est qu'un symbole c'est ce qui unit des gens qu'est-ce qui unit des gens c'est ce qui les dépasse seul ce qui nous dépasse peut nous unir ce qui nous dépasse est sacralisé la vraie question est de savoir si quelle sorte de sacré on choisit le sacré c'est ce qui interdit le sacrilège et ce qui recommande le sacrifice d'accord effectivement on s'est sacrifié pour la nation on se sacrifie toujours pour quelque chose dès lors qu'on a dès lors qu'on croit en quelque chose donc la question tu as raison comment trouver un sacré un sacré démocratique un sacré qui ne soit pas une transcendance divine un sacré qui ne soit pas une autorité non critiquable autrement dit peut-il y avoir peut-on réconcilier laïcité et sacralité ça c'est le problème clé et il faut et là où tu as raison c'est qu'il faut admettre à la fois qu'il y a un sacré mais que ce sacré ne soit pas mortifère c'est à dire qu'il laisse la place à des minorités car là où il y a démocratie il ne faut pas juger une démocratie sur la loi de la majorité il faut juger une démocratie sur le statut des minorités c'est vraiment ça qui fait mais il n'empêche que le statut des minorités doit être rendu compatible avec l'unification symbolique d'une collectivité sur ce qu'on peut appeler un sacré je dirais le moins nocif le moins le moins meurtrier possible mais sacré il y aura toujours dès qu'il y a une collectivité il y a une sacralité c'est à dire il y a quelque chose qui transcende les particularités et qui en fait une totalité donc je crois pas qu'on puisse transformer un tas en un tout sans poser quelque chose un mythe d'une personne un texte ça peut être le texte d'une constitution ça peut être une figure d'un fondateur ça peut être un mythe en perspective mais en tout cas il faut quelque chose qui relève de l'imaginaire pour le coup donc on retombe sur le thème du rôle de l'imaginaire en politique donc malgré quelques divergences je suis d'accord avec donc on a 15 minutes si vous avez des questions à poser voilà si 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 ça un drapeau je suis peut-être le seul dans la salle avoir été un 68 parce que j'étais en mai 68 j'étais en première année de droit à l'antenne donc j'ai vécu des événements de près et je voudrais d'abord vous apporter une corrective vous avez parlé de lutte des classes c'était absolument pas ça le déclare les 68 c'était pas du tout la lutte des classes c'était moi je pense je l'ai vécu comme ça c'était extrêmement générationnel c'était surtout ça c'était les parents c'était le monde des parents c'était on voulait faire autre chose on voulait arrêter d'obéir il est interdit c'était ça les 68 avant et malheureusement les 68 comme vous l'avez dit je crois que c'était un échec complet et la raison principale c'est que il y a eu effectivement cette volonté de donner un coup de gomme sur le passé c'était extrêmement on était dans la négation le refus de l'autorité mais il y a eu une absence totale de réflexion sur quelque chose qui puisse remplacer ce système et c'est ça c'est pour ça qu'à mon avis mai 68 a dégénéré en fait une revendication ouvrière la fin de mai 68 au propre figuré c'était les accords de Grenelle c'était pas du tout ce qu'on voulait c'était absolument pas le sujet et ça m'amène à faire cet aspect générationnel m'amène à vous poser une question à vous parce que je crois qu'il faut je suis ici pour non pas contribuer mais poser des questions c'est le rôle d'un auditoire il me semble que cet aspect générationnel des choses a été extrêmement fort dans ce qui s'est passé en France cette année et j'ai un peu l'impression que ce qui s'est passé c'est un peu un mai 68 froid et c'est la question que je voudrais vous poser est-ce que vous partagez cette analyse est-ce que ce qui s'est passé cette année c'est justement une génération qui veut remplacer une autre et ce qui me rend plus optimiste c'est que je pense que cette génération là elle a un programme ce que nous n'avions pas et ce programme c'est l'écologie c'est les énergies renouvelables c'est une certaine c'est le sauvegarde de la planète ce sont des vraies questions qui créent des vraies motivations et il me semble que là il y a véritablement une raison d'être optimiste d'autant plus que ça correspond aussi à un basculement technologique puisque nous rentrons vous aviez parlé Régis Lebray du basculement dans l'image et maintenant nous basculons dans le numérique et donc il y a je pense en plus un apport scientifique qui fait qui me rend plus optimiste et qui fait que je pense que ce basculement générationnel a plus de sens et a probablement plus de chances de réussir que ce soit de réussir ce qui est l'image c'est merci On est en train de vivre un mètre 68 froid. Vous avez raison. Parce que c'est l'avènement d'une nouvelle génération, à la fois biologique et technologique. C'est l'avènement d'une nouvelle génération. C'est l'avènement d'être jeune pour avoir raison. Parmi les symptômes de l'américanisation, il y a le jeunisme. C'est-à-dire la priorité donnée aux nouveaux, aux frais, aux jeunes. Enfin, la culture jeune, si vous voulez, a été une culture américaine. Et si on peut parler d'un américanisme, d'une idéologie qu'on peut qualifier d'américaine, le rôle de l'âge, il y est considérable. Il faut être beau, il faut être jeune, il faut être sportif. Et cela donne une autorité, une présence, une aura que n'ont pas les vieux symboles de la tradition, de l'ankylose, de l'autorité, etc. Donc, il y a aussi un élément, je dirais, américain dans cette nouvelle idéologie. Mais vous avez raison. C'est vrai qu'on peut dire que mai 68 a annoncé l'avènement du jeunisme en Occident. Du jeunisme, c'est-à-dire... C'est-à-dire... Également, je dirais, l'avènement du féminisme, c'est certain aussi. C'est pourquoi cette révolution des mœurs, au fond, a eu des effets différés, mais qui sont très importants. Je dirais qu'on peut qualifier mai 68 comme le début de la victoire de la société civile sur l'État, si vous voulez. C'est-à-dire le début de la victoire pour aller vite du bas sur le haut, du bottom-up sur le top-down. Le vieux, c'est le top-down. C'est le type qui est... C'est le général de Gaulle qui a 70 ans, qui parle du haut de son autorité, qui écrase, qui domine, qui surplombe, etc. Mais 68 dit ça, c'est fini. Moi, je parle, je prends la parole, je dis n'importe quoi. Mais peu importe. L'important, c'est que je parle. Mais la question, c'était... D'ailleurs, le dégagisme des macroniens, il y a un programme qu'ils n'avaient pas les 68 arts. C'est ça, il me semble. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu penses de ce programme ? Ce programme, il correspond, c'est vrai, à une nouvelle dimension planétaire, au règne de l'ubiquité, à la mondialisation. Donc, le programme, évidemment, a un autre cadre spatial et géographique. Et qu'on pourrait, effectivement, si on fait un peu de philosophie hegelienne, on pourrait dire qu'on assiste au renversement de l'histoire par la nature. La religion de l'histoire est remplacée par la religion de la nature. D'où Althusser Spinoza. Oui, mais de la nature, au sens biologique, végétal, animal, du mot. La nature, c'est-à-dire la forêt, les ours, les loups, les moustiques, le verre, le bio, la chlorophylle. Enfin, la religion de la nature a remplacé la religion de l'histoire. La religion de l'histoire, c'était celle de notre génération. Aujourd'hui, la nouvelle génération est très experte en matière écologique, mais ignare en matière historique. Ça, c'est un trait générationnel, c'est-à-dire que l'histoire, ça ne s'enseigne plus, c'est vieux. Mais par contre, on a aujourd'hui des gens extrêmement formés en éthologie, en biologie, voilà. Voilà. Donc, on peut dire que 68, si on parle toujours d'un changement de civilisation, je dirais que c'est aussi, je dirais, l'avènement de la nature. C'est l'avènement d'une mythologie autour de la nature qui remplace la mythologie autour de l'histoire avec un grand H. Donc, vous avez raison, c'est la déhégalisation de l'intelligence. Tu veux dire quelque chose ? Non, je vais laisser la parole à d'autres questions. Juste une petite chose comme ça, je veux dire. Quand on regarde les images d'archives de l'occupation de la Sorbonne, on voit dans un côté Lénine, l'autre côté Mao. Les gens distribuent le livre rouge de Mao et donc la lutte classe. Quand on regarde le livre de Patrick Hamon, le deuxième, j'ai oublié son nom, Les Générations, les deux tombes de Générations qui est paru dans les années 80, le mot lutte de classe est en plein dedans parce que le rapport entre les étudiants et les ouvriers... Non, c'était des icônes. Mais justement, la lutte de classe en tant que slogan qui existait. Le marxisme et la lutte de classe s'étaient assimilées à la génération d'avant. Oui. C'était le croyable disponible. C'était déjà ringard. Vous avez tout à fait raison, mais n'oublions pas que le jeunisme peut être un fascisme. Tous les fascismes ont été jeunistes. Et la révolution culturelle chinoise, qui était la plus grande expérience fasciste contemporaine, même si elle s'est faite sous le drapeau rouge, a été la révolution des enfants et des adolescents contre les vieux. Et il y a aussi l'assassinat de Martin Tarty en plein mai 68. Très juste, très important. Donc, le jeunisme il faut le prendre avec circonspection. Jeunisme, oui. Ben Türkçe soracağım, o yüzden belki kulaklıkları taklit. Informe et le executor. Merci. 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 On peut le demander qu'elle répète un peu la question. Oui, elle répète, oui. Merci. 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 Bugün 68 hakkında konuştunuz ve onun getirdiği gelecek anlayışı ve hayal gücü hakkında da biraz konuştuk. Bugün böyle biraz da global özellikler gösteren bir takım direnişlere baktığımızda hani bu Kuzey Dakota'daki yerli direniş olabilir, Türkiye'den düşüneceksek, Java olabilir, Gece olabilir, Occupy hareketleri, Arap Baharı. Onların gelecek taahhülü ve hayal gücünün kullanış şekillerine baktığımızda hani biraz daha bu Badyon'un olay dediği, yani event dediği ya da Ranciere'in hani disensyona tekabül eden daha ziyade böyle çatlak açma gibi bir direniş anlayışının ortaya çıktığını görüyoruz. Hani 68'in ışığının bugünkü deneyim... ...oriented bir devrim anlayışı yerine daha anda yaşanan çatlaklar, krizler gibi okuyorum ben bunu ve böyle de okunuyor. Hani bunun hakkında ne düşünüyorsunuz özellikle hayal gücü ve gelecek bağlamında? Merak ettim. Sağ olun. Buna bağlı olan bir soru daha varsa onu da alalım. Buna bağlı bir soru sormak istiyordum eğer imkan varsa. Başka bir soru soracaksınız. El yok mu? Olurquez… Youнап Pardon… O see… Zauna bakın. O da ve… İyi. OA Cristina yeni… Bu… Bu da. Cet impact, en effet, je faisais justement l'analogie avec ce qui s'est passé en Espagne avec la Moveda, ce qui s'est passé peut-être en Turquie avec Gezi et avec les printemps. Ce qui correspond aussi à des transitions démographiques où soudain, c'est des sociétés où il y a beaucoup de jeunes quand même. Et donc, le problème c'est, pour moi le problème politique, c'est comment est-ce que cette jeunesse va se politiser ? Comment est-ce qu'elle va devenir politique ? Politique, ça veut dire accepter d'instituer ces conflits dans la pluralité politique, la pluralité d'inscrire leur lutte à l'intérieur d'un cadre politique accepté, reconnu, acceptable. C'est ça le problème de la politique. Et le problème c'est que la jeunesse, elle est en quelque sorte portée par l'imaginaire disponible de son époque. On a l'imaginaire disponible du marxisme en 68 qui nous a en effet un peu embrouillé, qui a un peu embrouillé les choses, mais qui était vraiment ce qui était disponible à ce moment-là. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a des pays entiers où l'imaginaire disponible, c'est un imaginaire islamique. On peut être content, on peut en être malheureux, mais c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait avec, comment est-ce qu'on va politiser, comment est-ce qu'on va rendre politique, c'est-à-dire rendre quand même, moi je dirais démocratique, c'est-à-dire pluraliste, un tel imaginaire. Voilà, je pense, le grand problème. Et je pense que la difficulté de ces fissures, de ces brèches, Anna, rien de parler de brèche, c'est-à-dire l'éruption, on veut vivre ensemble, on veut faire quelque chose d'ensemble. On a senti ça en France avec le moment de Charlie, là, nous sommes, je suis Charlie, je sais pas quoi, quelque chose qui m'avait beaucoup agacé. J'aime pas tellement quand la France est unanime, comme ça. J'ai toujours peur des majorités, comme ça, quand il y a... Mais l'idée qu'il y avait derrière tout ça, c'était, comment est-ce qu'on va être ensemble, comment est-ce qu'on va rester ensemble, alors qu'on pourrait se séparer. Et je pense que ça, c'est la grande question démocratique. Comment est-ce qu'on va... On a un désir, on a un rêve, c'est être ensemble, c'est faire société ensemble, et on sait pas comment le faire, on ne sait pas comment on va l'aider. On ne sait pas comment ça va... On va organiser ça. Des moments comme... Ces moments un peu étonnants politiquement, ces moments de brèche, ces moments de fissure, ce sont des moments d'irruption de cet imaginaire de gérer presse, de cette utopie de vivre ensemble, alors qu'on ne sait pas encore politiquement quelle forme ça peut prendre, et peut-être qu'on ne va pas y arriver, justement. C'est ça le problème politique de ces moments-là. En tout cas, c'est des moments qui ne sont pas politiques. C'est des moments même dont je dirais qu'ils ont quelque chose de métapolitique. Et comment est-ce qu'on va passer du métapolitique à du politique ? Je pense que c'est tout le problème. Aujourd'hui, dans toutes nos sociétés, on a ce problème-là. En France aussi, complètement. Écoutez, dans le cas des printemps arabes, je dois vous être très désarçonné, parce qu'une révolution démocratique, ça consiste à, pour les gens d'en bas, à reprendre la souveraineté. Mais quand ça se fait au nom d'un idéal qui met la souveraineté en haut, c'est-à-dire en Dieu, je vois comme une contradiction, si vous voulez, une insurrection démocratique. C'est, on en a assez que les choses qui ne sont pas en nous, nous allons reprendre notre capacité d'initiative et de commande. Mais quand ça se fait au nom d'une religion qui place la souveraineté au ciel... Le Dieu n'est pas en haut. Si vous voulez, il y a une contradiction entre terre et ciel qui me désarçonne, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir une... Moi, je ne connais... La Révolution française, c'est l'insurrection contre Dieu. Contre le Père. Dieu est représentée par le Roi. Le Père. Oui, mais le Roi, il est de droit divin. Le Roi représente Dieu sur terre. Et quand on coupe la tête du Roi, on coupe la tête de Dieu. Excusez-moi, c'est... Mais c'est très catholique comme théologico-politique. Peut-être. Mais en tout cas, c'est la... C'est la façon de faire des révolutionnaires français. D'accord ? Alors, effectivement, après, ils ont dit, mais il faut tout de même un être suprême. Ils ont dit, on ne peut pas se passer d'un père, donc on... C'est plutôt un membre fantôme. Cette fameuse inscription, le peuple français croit en l'immortalité de l'âme et en l'existence de l'être suprême. C'est écrit sur l'église de mon village. Parce qu'ils ont écrit ça sur le portail des églises. Bon, donc, mais tout de même, alors qu'aujourd'hui, on est un peu, toi, européen, laïc, un fils de 89, disons, une révolution au nom de Dieu, c'est quelque chose qui désarçonne un peu. C'est catholique, un protestant, il peut s'en accommoder. Mais la question était plutôt dans les moments de révolte imminente. C'est ça. Je ne comprends rien. Dernière question. Je pose une troisième question. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En Turquie, quand on parle des forces armées, vous faites des abstractions sur les forces armées et sur comment mener ces forces, ces luttes armées. Nous avons lu vos livres là-dessus. Et donc, c'est un livre auquel nous faisions beaucoup appel. Mais ce n'est pas notre sujet. On parle de mai 68. Oui, mais ça a un lien. Donc, on parle de mai 68. Comment vous pensez, pour ce qui est justement des réflexions, des liens avec les événements de mai 68 ? Est-ce que vous nous offrez, par exemple, qu'est-ce que vous pensez sur la révolution ? Est-ce que vous avez un moyen de lutte que l'État vous offre ? Par exemple, qu'est-ce que vous pensez sur la révolution ? Oui, mais pour répondre à votre question, il faut passer un mois ici. Oui, mais il n'y a pas vraiment de réponse à donner à cette question. Si vous avez une question concrète, il faut la poser maintenant. Oui, parce que quand on dit Régis Debrue, on pense plus aux luttes armées aussi. C'est pour ça que j'ai voulu poser cette question. Mais bon, c'est à vous de décider si vous voulez répondre à cette question ou pas. Je vais aussi répondre, vas-y. Le grand livre de Régis Debrue, qui suit tous ses travaux sur la révolution, sur les luttes armées, etc., c'est son livre intitulé « La critique de la raison politique ». Et c'est dans « La critique de la raison politique » qu'on voit, dans la pensée de Régis, le lien entre le politique et le sacré et le religieux. Et donc, si on prend uniquement les travaux sur la révolution ou sur la lutte et sur la critique des armes, etc., sans voir le travail ultérieur, qui est un travail philosophique, à mon avis, vraiment tout à fait fondamental de la critique de la raison politique, le fait qu'il n'y ait pas de rationalité politique qui ne soit fondée sur un irrationnel, sur une incomplétude qui comporte cette dimension proprement religieuse, il faut quelque forme que ce soit, justement, du religieux, eh bien, on manque, je dirais, l'articulation du débat que nous avons eu ce soir. C'est juste ça que je voulais dire. Merci, Olivier. Je vais répondre à votre question. Nous sommes en 2017 et en 1967, c'est-à-dire il y a 50 ans, j'ai publié un livre écrit à Cuba en direction de l'Amérique latine qui s'appelait « Révolution dans la révolution ». Et c'est ce livre qui a été traduit en turc comme il a été traduit en persan et en toutes sortes de langues. En fait, il s'agissait d'un projet de résistance aux dictatures latino-américaines par le biais de la lutte armée. Je n'en voyais à l'époque pas d'autres. Nous n'en voyions pas d'autres. Et je ne suis pas du tout un spécialiste de la lutte armée parce que, même si j'ai pu la pratiquer dans telle ou telle circonstance ailleurs qu'en Europe, je n'ai jamais pensé que là où il y a une démocratie, là où il y a des libertés publiques, là où il y a des partis politiques, des syndicats, la lutte armée puisse être valable et les mêmes nocives, néfastes. Donc, je voudrais simplement vous faire comprendre que je ne suis plus latino-américain. Je suis devenu français assez vite, dès les années 70 et que je n'ai jamais pensé à un terme de lutte armée. dans le cadre européen. J'ai même lutté contre le gauchisme qui voulait instaurer des formes de lutte qui étaient contre-productives, provoquantes et qui ne faisaient que l'affaire de la classe dominante, je pense, au terrorisme italien, allemand, et heureusement pas français. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de terrorisme d'extrême-gauche en France. C'est un des bons côtés de 68. Action direct, non ? Action direct ? C'était tellement minif. Non, Action direct a été un petit mouvement anarchiste sans référence, enfin, sans base populaire aucune. Il a été vraiment un phénomène, je dirais, pratiquement de délinquance plutôt que de proposition révolutionnaire. un phénomène, disons, d'anarchisme extrême, si vous voulez. Mais c'est vrai, mais elle n'a jamais eu l'importance du terrorisme allemand ou du terrorisme italien. Voilà. Donc, toute œuvre d'ordre politique doit être d'abord référée à son moment et à son lieu, c'est-à-dire à son contexte. Et une œuvre écrite d'ailleurs en espagnol à destination de militants latino-américains écrite en Amérique latine n'a à mon sens aucune validité universelle et intemporelle. Amen. Merci beaucoup. Şimdi saat 10'da tekrar buluşmak üzere. Değil mi 10'da? Çok teşekkürler. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonsoir. Nous sommes réunis. Réunis. ici pour discuter des événements des événements de mai 68 vu de la Turquie et on a eu l'exemple de la France et le point de départ va être la France bien sûr. Merci. Le temps, on ne va pas discuter de la France parce que le temps est ainsi mais parce que la France est aussi le pays où les événements de 68 ont été transférés par là. Est-ce que c'est ainsi ou jusqu'où vont les limites et on va prendre ceci comme référence. Le modèle français va être une référence, mais on va se concentrer sur la Turquie. On va discuter des similarités et des différences. Quand il s'agit de comparaison, je pense à Pierre Bourdieu, surtout quand on pense au transfert des pensées et des opinions. Pierre Bourdieu dit le suivant, les pensées et les pratiques peuvent être transférées, peuvent être importées, mais ces pensées et ces pratiques doivent être transférées avec leur contexte, mais il est difficile d'importer ce contexte où justement sont produits ces pensées. Donc, certaines pensées et pratiques peuvent donner lieu à des résultats différents là où ils sont transférés. Donc, avec nos intervenants, nous allons également réfléchir sur cet aspect-là. Pas seulement du point de vue de la Turquie, mais nous allons nous concentrer également sur d'autres pays, ce qui nous montre qu'il y a différents mai 68 et donc il n'est pas possible de parler d'un seul mouvement 68. Parfois, il y a cet aspect anti-impérialiste qui est au premier plan et parfois il y a l'aspect qui est contre l'autorité, parfois c'est l'aspect qui s'est développé avec la classe ouvrière, parfois c'est un mouvement plus intellectuel. Donc, on est en face de nos différents mouvements 68. Au-delà de ça, on pourrait poser une question en se basant sur la situation en Turquie, on pourrait également poser cette question pour d'autres pays, c'est-à-dire à l'occasion du 50e anniversaire de 68, il y a différents ouvrages qui sont publiés dans le monde entier, que ce soit en Afrique ou en Extrême-Orient. Eh bien, c'est une question très importante, surtout quand on essaie d'apporter une réponse à ceux qui sont en mutation. Mais, au-delà de la pluralité de 68, il faudrait également réfléchir sur la génération de 68 et les différenciations, que ce soit au sein de la classe, les différenciations dans les classes, ou bien s'orienter vers différents mouvements et les pensées dont se basent ces mouvements. Donc, on pourrait justement mettre au premier plan différents points comme je viens d'évoquer. Je voudrais maintenant dire quelques mots pour orienter peut-être nos intervenants. Tout en m'inspirant de la première table ronde, je vais évoquer quelques points qui vont nous permettre d'avancer durant cette séance. Tout d'abord, il y a certaines références auxquelles nous allons faire appel pour le mouvement 68 en Turquie, mais je voudrais surtout me concentrer sur les différenciations, sur les pratiques, c'est-à-dire les les différentes formes d'action, parce que très peu de temps après les événements de mai 68 à Paris, les barricades sont également créées en Turquie. Et donc, on a réfléchi sur la perception de mai 68 en Turquie. Peut-être qu'on pourrait justement réfléchir sur ça. Donc, on pourrait aussi réfléchir sur d'autres points. La perception d'égalité, donc le regard au racisme, les relations entre les hommes et les femmes, la relation avec l'art, la relation avec la religion. Ceci a une importance particulière pour la Turquie. Et puis, l'approche à l'égard de l'armée, parce que l'antimilitarisme a une grande importance en 68 en Turquie. Et puis, pour la jeunesse et la jeunesse étudiante, jouent un rôle important, mais la relation avec la classe ouvrière est également importante, surtout au niveau de la pensée et au niveau des actions. Le mouvement des villageois est une situation très exceptionnelle en Turquie. Donc, on pourrait peut-être réfléchir là-dessus également. Et pour également rester à notre thème, l'imagination au pouvoir est notre thème ce soir. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour la Turquie, pour les mouvements de 68 en Turquie, où se positionne la Turquie, justement, en 68 ? On pourrait peut-être poser d'autres questions, mais je voudrais d'abord donner la parole à Murat Belgué. Il va nous parler de cette période, parce que depuis 19 heures, nous sommes là, et j'ai constaté que le rêve, l'imagination est très loin de nous. Peut-être que c'est quelque chose de très psychologique, puisque la période où nous sommes actuellement a un impact là-dessus. Mais quand je regarde à mes étudiants, eh bien, je pourrais dire exactement la même chose. L'imagination est loin d'eux. Nous avons vraiment besoin de courir derrière un rêve, derrière ce rêve. Mais j'ai également un tableau très pessimiste devant moi. Peut-être que l'on aurait le temps de parler de ça. Donc, je vous donne la parole, monsieur. C'est avec par ordre d'âge que vous donnez la parole ? Est-ce que vous arrivez à m'entendre si je parle avec ce micro ? Oui. Oui, pour l'imagination. Oui, ça m'a fait réfléchir à quelques mots. Quand il y avait le coup d'État de 12 septembre, le poète Charles Tark Gülerce avait publié un très court poème, « Pouvoir de gardien et l'imagination. » Je crois que ceci résume bien l'histoire de la Turquie. Donc, peut-être en commençant par 1968. Donc, c'est justement un point général qui nous permet... Oui, on nous avait demandé de rédiger un résumé pour avoir cette réunion. On nous avait demandé 68 dans le monde. Je leur avais dit, de côté le monde, on va parler de la Turquie. Je leur avais dit, tiens, en même temps. Alors, que faisiez-vous en mai 68 ? C'était la question qui avait été posée par quelqu'un autour de la table. Donc, moi aussi, j'ai partagé mes mémoires. Et après, quand j'ai réfléchi à ce qu'on avait dit ce soir, c'était moi qui avais fait les choses les plus sérieuses à l'époque, d'après tout ce qui avait été raconté. Hilary, son mari était Roy Basker. C'était des étudiants à Oxford. Donc, ils avaient participé à un mouvement des étudiants. Mike était aux États-Unis. Il n'avait pas fait grand-chose. Alors que ici, moi, j'étais à l'époque à Ankara, à l'université dans les années 70. Je suis rentrée à Istanbul. J'étais avec un ami. On était membre de TIP, le parti des ouvriers. Et donc, on nous a dit qu'il fallait intervenir parce que c'était sérieux. Alors, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a de sérieux ? Parce qu'il y avait des comités d'occupation qui avaient été créés et ils ont été divisés en deux. C'était justement des gauchistes tous. Une partie appartenait au TIP, au parti. Et il y avait des clubs d'idées de pensée à l'époque. C'était une organisation de jeunesse du parti. Et il y avait MDD. À l'époque, on ne l'appelait pas MDD, mais bon, c'était des gens qui appartenaient à ce groupe. Donc, il y avait une rupture entre ces deux groupes parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre. Pourquoi ils n'arrivaient pas à s'entendre ? Eh bien, pendant le dîner à Londres, je leur disais, voilà, tous ceux qui disaient, voilà, à l'époque, quand on disait, voilà, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et là, aucun d'entre nous n'avait cette idée d'être au pouvoir. Oui, il y avait des barricades qui avaient été créées, mais ce n'était pas un mouvement pour arriver au pouvoir. À mon avis, le vrai succès de 68 dans le monde occidental n'était pas ce qui était visé, mais parce qu'ils avaient justement fait un progrès sans qu'il y ait justement de cible. Il y avait le féminisme, par exemple. Mais ici, on a dit, voilà, salam alaykum, et on s'est trouvé en plein milieu des problèmes de pouvoir. Parce qu'on est en plein milieu de 68, 70. Le coup d'État de 27 mai avait eu lieu. Donc, qu'est-ce que c'est que ce 27 mai, ce coup ? Parce qu'il y avait justement une opposition qui a mené une lutte contre le parti au pouvoir. Au mois d'avril, les étudiants ont commencé un mouvement et il y a eu un coup d'État le 27 mai. Mais deux ans après, donc, la constitution, mais maintenant, il y a des gens qui disaient, voilà, vous avez laissé le pouvoir très tôt, on allait faire des réformes, on allait tout casser, et c'est par la suite que vous alliez laisser le pouvoir. Il y avait une partie qui disait ceci. Il y avait une partie qui disait, on allait laisser le pouvoir après avoir fait tout ceci. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres mai, d'autres 27 mai, etc.? Oui, l'occupation allait continuer. Il y aurait justement des clashes avec les policiers. Alors, nous, on était à l'époque membres du parti des ouvriers et on ne voulait pas justement qu'il y ait de coup militaire. On ne voulait pas justement un parti de gauche qui serait arrivé au pouvoir après un coup militaire. Je suis parmi un des premiers académiciens à l'université. Khalil Chambal l'avait dit, voilà, parce que les étudiants voulaient qu'il y ait un académicien qui vienne leur parler. Alors, je suis allé à la faculté de la littérature. J'y suis allé et quelques jours après, les assistants se sont réunis et ils ont publié justement un communiqué qui soutenait cet événement. Et donc, on s'était dit, voilà, il faut lire ce communiqué à l'université même. Donc, il y avait à peu près 50-60 assistants de professeurs qui sont allés au bâtiment principal pour justement la lecture de ce communiqué. Bref, dès le début, il y avait deux groupes qui étaient en opposition. Déjà, tout au début de ces événements. Donc, il y avait deux types de politiques qui avaient surgi. Harun Karadinis, par exemple, il était étudiant à l'université technique. Je ne sais plus le nom de son union. Il était à la tête de cette union. Et il suivait de près le parti des ouvriers sans qu'ils soient membres. Donc, il est allé à Ankara pour justement parler aux membres du parti des ouvriers. Parce que Harun, il avait les moyens. Il était à l'université technique. Il pouvait faire commencer un mouvement ou pas. Quand il y est allé, il y avait une réunion du conseil d'administration. Et donc, on ne lui a pas donné la permission de faire justement un discours. Harun, il est venu. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? On pourrait dire que le type ne s'est pas bien comporté en ne lui accordant pas cette permission. Oui, parce que le parti d'ouvriers connaissait tous la provocation. On connaît déjà le pouvoir et l'attitude du pouvoir à l'égard de ce parti des ouvriers. Donc, on allait justement fermer le parti. Donc, ceci s'est fait voir également dans d'autres événements. On parlait de ça également au Parlement. B.I.J. Boran allait prendre la parole. Qu'est-ce qu'elle allait faire, la députée? Eh bien, elle allait défendre. Parce que, qu'est-ce qu'elle allait faire? Vous savez, il y avait des grèves où les gens s'asseyaient en Europe au plein milieu de la rue, juste devant les policiers. Donc, voilà, elle voulait défendre un tel mouvement. Oui, on avait occupé l'université. Oui, il y a eu certains combats. Mais c'était une défense très faible. Nia Terim a pris la parole au nom du parti populiste, au nom du parti des peuples. Qu'est-ce qu'il a dit? Certains mouvements peuvent ne pas respecter la loi. Ce n'est pas légal, mais c'est légitime. Il y a une très grande différence entre légale et légitime. Dans cet ordre politique, avec ces universités, ce que les jeunes étudiants font sont légitimes, avait-il dit. C'était beaucoup plus courageux, osé. C'était donc une façon, une forme de défense beaucoup plus intelligente. Je dis ça parce que c'était inévitable. Voilà. Parce que le parti des ouvriers avait justement tourné le dos à cet événement parce qu'il ne voulait pas justement être provoqué. Et quel fut le résultat? Les jeunes avaient quitté ce parti d'ouvriers pour se joindre à MDD, le mouvement démocratique. Et leur stratégie fondamentale était s'orienter vers ce peuple qui s'orientait vers le cause. Ça, c'est une partie des événements. Et ceci a continué jusqu'au 12 mars 1972. Oui, le 9 mars, vous savez, c'était le coup que les nôtres allaient faire, c'est-à-dire les gauches. Donc une partie que la gauche, même Dutdarmac, le chef d'état-major de l'époque, n'a pas permis que cet événement ait lieu dans cette chaîne de commande. Farouk Gürler et Sylvain Mbattour étaient à la tête du mouvement du 9 mars et le mouvement a été arrêté. Et donc ils ont eu un résultat, disons, intérimaire. Ça, c'est l'aspect politique. Voilà. Donc ceci me fait penser que si on allait faire une comparaison, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Par exemple, la France. La France, il y avait la grève des ouvriers. C'est très important, mais le mouvement des ouvriers et le mouvement des étudiants ne se sont pas joints. Les étudiants, Daniel, etc., ils ne se sont pas rendus, justement, comme Harun Karadeniz pour leur demander qu'est-ce que vous nous conseillez. Ils ne sont pas allés voir le Parti communiste ou socialiste, parce que je crois qu'en France, les étudiants qui ont commencé ce mouvement, ils n'avaient pas vraiment beaucoup de respect à la recommandation qui pouvait venir de ces partis. Peut-être parce que, justement, on a évoqué les problèmes de génération qui pouvaient intervenir à cela. Je ne sais pas, la France ou d'autres pays européens ont eu une existence beaucoup plus importante. Il n'y a pas eu... Oui, les communistes ou les socialistes, eh bien, à l'époque, on ne s'attendait pas que les socialistes fassent partie. Ils étaient vraiment à l'extérieur de ces événements. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a une société. Ce qui fait cette société sont les mœurs, les traditions, les savoirs. Et c'est pour cela que Daniel Korn-Bendit ne s'est pas rendu, ne s'est pas déplacé pour demander une recommandation de la part du Parti communiste. Il y a même une blague. Tout le monde est à la recherche de ce qui n'est pas présent en lui. Pour la jeunesse, il ne s'agit pas d'un centre d'attraction, alors qu'ici, on n'a ni de socialistes ni de communistes jusqu'à cette date-là. Voilà, c'est ce que nous, nous n'avions pas. Donc c'est pour cela que je disais qu'on est à la recherche de celui ou ce qui n'est pas présent. Donc on y est allé. Et c'est pour cela que les résultats de ce mouvement en Europe ont une caractéristique plus libertaire. Il y a eu le féminisme qui en est sorti, qui, je pense, enfin, le féminisme n'est pas le résultat, mais le féminisme a réussi à avoir un élan très important parce que, justement, il ne s'agit pas seulement de l'indépendance économique des femmes, le féminisme, justement, a réussi à être présent dans tous les domaines de la vie. Alors que nous, à l'époque, on parlait des femmes, quand on les évoquait, on disait qu'elles étaient nos sœurs, voilà. Oui, il y a un mouvement qui s'approche, mais c'est par tes propres caractéristiques que tu t'appropries ce mouvement. Et donc, les Français... En Turquie, il n'y avait pas, justement, ce mouvement libertaire. Oui, il y avait le racisme, le colonialisme. N'était pas, justement, un point qui était... En Turquie, il y avait plus une organisation léniniste, staliniste. Et comment on peut, justement, arriver au pouvoir rapidement ? On avait déjà un cadre concret qui avait été préparé. Les théoriciens du mouvement disaient, voilà, ce pays est sous-développé. Le holding coach avait créé donc les produits électroménagers, archéliques et tout ça. Et donc, on a essayé de créer un nouveau marché. C'était, justement, en cette période. On avait un point de départ de bourgeoisie et puis... Comprador. Les bourgeoisies Comprador ont s'approchait, justement, les navires étrangers. Mais il y avait... Il y a un féodélisme qui était très présent à l'époque. Mais quand on se déplaçait dans les villages, je ne parle pas du sud-est de la Turquie, mais disons Bozjada, Tcharnak-Khalé, plutôt l'ouest de la Turquie, quand vous vous déplacez dans cette partie. Ou bien Malatia ? Oui, oui, mais quand vous parliez de ces réformes-là, ils vous regardaient bizarrement à l'époque parce qu'il fallait agiter les officiers parce qu'on allait leur dire qu'on est sous la domination du féodélisme. La classe ouvrière n'était pas développée. On ne pouvait rien faire avec cette classe. On allait avoir une réforme, une révolution démocratique. et les colonels allaient faire cette révolte, cette révolution et on allait créer une partie. Voilà, c'est ce qu'on nous avait présenté à l'époque. Je crois qu'à long terme, c'est ce qui a remporté. C'est ainsi que l'on est arrivé au 12 mars 72. Est-ce qu'on est sorti de cette période-là ? Je crois que non et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. C'est ce qui m'arrête. je vais m'arrêter là ? Aslında ben bir metin hazırlamıştım, onu okumak istiyorum. Yani 68'in esasen bir gençlik hareketlenmesi olduğunu düşünürsek ve sloganlarından birinin de 30 yaş üstü kimseye güvenmeyin olduğu düşünürse tabii bizim 68 konuşuyor olmamızda biraz ironik var herhalde. ... ... ... 20, 20, 20, 30, 30 ans à ce qu'il est « C'est ça, c'est son lois avec des études de matière de fait » et « Le Parlement de » en « Le Parlement de » en « l'air » en « L'gril » et « Gare » en « L'gril » dans le documentaire « L'gril » et « L''a de » peut-être » «en » « L'a de » » En ce moment, je suis en ce moment, Sous-titrage Société Radio-Canada On a cette situation ? Il y a la même des déchets, la réaction de la réaction de l'économie ? Il y a une une réaction ? L'a été décédée par la réaction ? Il y a une autre chose à l'économie, nous devons nous penser à l'économie de nous. Nous avons besoin de nous, nous ne nous avons pas de l'économie, nous nous n'avons pas de l'économie, nous nous avons pas de l'économie, C'est comme ça, c'est ce qu'il y a l'a, c'est ce qu'il y a l'a, c'est ce qu'il y a l'a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a l'a, c'est ce qu'il y a l'a, c'est ce qu'il y a l'a. C'est ce qu'il y a l'a, 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 c' l'étude de faire la référence au contraire, le résultat de ce qui se dérouleur. Le résultat, le résultat de ce qui se dérouleur. En ce qui se dérouleur, il y a la société de se dérouleur. L'inviteur de l'inviteur de l'inviteur. L'inviteur de l'inviteur de l'inviteur. L'inviteur de l'inviteur. L'inviteur de l'inviteur. un «couche » comme par exemple, par exemple, aujourd'hui, politiquement, il yitit. C'est un autre un autre un autre de 68'e, un des radiques et pratiques aujourd'hui, et des 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 et à l'inviteur et à l'inviteur. Aynı zamanda kapitalizm tarafından gerçekleştirildiği sonucuna varabiliriz. Ancak fikir ve değerler bir zamanlar onlar için mücadele etmiş öznelerin kolektif evreninden kopartıldığında aynı anlamı taşıyabilir mi? Geçenlerde eski bir futbolcunun dediği gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan parkasız bir deniz gezmiş midir? Aslında 68'le ilgili bu hakim temsillerde kuşaklar neredeyse tersine dönmüştür. Asıl olan 68'in ardından gelen kuşakların kendi ana babalarına tepkisidir sanki. Bir yandan 68 kuşağına nostaljik güzellemeler yapılırken bir yandan da gerçekçi, sağduyulu, genel doğruları sarılan bir tabırla işler için çocuksu ve sorumsuz ruhu reddedilir. 68'de ifade bulan babaya esyan, 68'li babaya haddini bildirmeyle yer değiştirir. Neredeyse intikam alırcasına, hırsla, bak olmadı, yapılamadı, biz de gençliğimizde hayal kurmuştuk ama gerçekçi olmak lazım. Refleksi yaygındır. Bu hınç konumunun oluşmasında politik tahayyülü parçalayan, bu tahayyülün kolektif zeminini şiddetle yok eden devlet politikalarının, örneğin Türkiye'de darbelerin büyük bir etkisi oldu kuşkusuz. Geçmiş mücadelelerdeki ısrarın, dayanışmacı ruhun bugün nasıl eleştirel, dönüştürücü bir şekilde canlandırılabileceğini dert edinmek yerine, bunun için gerekebilecek düşünsel ve pratik dönüşümleri üstlenmek yerine, ağır yenilginin rahatsız ediciliğine karşı gerçekçilik ve sağduyu vurgusu. Oysa 68'in belki de en önemli sloganı, gerçekçi ol, imkansızı iste. Değil miydi? O zaman bize musallat olmaya devam eden bu 68 fikriyle ne yapacağız? Nadire Matare'i sorduğu gibi 68'de gerçekten ne oldu? 68'in politik mirasının bugünün sağduyusu içinde yeniden şekle sokulması bir mesele. Özellikle de patriyarkal sağduyu. Bunda büyük bir rol oynuyor. Patriyarka derken sadece babanın iktidarını kastetmiyorum. Patriyarka bugün çeşitli toplumsal nedenlerle ve mücadelelerle büyük ölçüde krize girmiş olsa da, ailenin krizi, erkekliğin krizi ve benzeri, belki de tam bu yüzden saldırgan bir hayalete dönüşmüş olsa da, ebedi bir reis olarak erkek imgesini merkeze koyarak tüm bir hayatı kodlama, normları, kimlikleri, pratikleri belirleme ve bunun ötesindeki ihtimalleri unutturma gücüdür. Patriyarka egemen erkek özneyi ve onun sembolik düzenini merkeze koyarak normlar, hiyerarşiler ve ikilikler yaratır. İstenen ile istenmeyen, değerli ile değersiz arasındaki sınırları çizer. Bunun kadın olarak yaşamakla ilgili çok ağır sonuçlarını, kadınların ikinci eleştirilmesini, aşağılanması, kadınlara yönelik şiddet gibi çok yaygın pratiklerde görürüz. Ama patriyarkal rejim sadece kadınları ikinci eleştirmekle kalmaz, hayatın tüm alanlarına kuvvetle tesir eder. Örneğin, bu panelin de konusu olan 68'e Türkiye'den bakmak deyince, ister istemez Avrupa ve diğerleri Doğu-Batı ikili geliyor gündeme. Türkiye'de yaşanan 68 tam Fransa'daki bir olmadı. Yeterince özgürlükçü olamadı. Milliyetçilik çerçevesinden kendini sıyıramadı. Bunun gibi bir sürü tespit yapılıyor. Tüm bu tespitler, gerçek 68 ile onun eksik, sorunlu suretleri arasında bir ayrım yapmaya yarıyor. Bu ayrımlarda örtük olarak dile gelen hiyerarşi, eril ve aktif olanı pasif olan dişilin karşısına koyan patriyarkal normlardan bağımsız değil bence. Çünkü aslında Batı'da olanların nasıl Batı'nın o varsayılan üstünlük imgesini, derini üstüne örtüyor. Christian Ross'un da dediği gibi 68'in asıl mekanı sayılan Fransa'daki kitlesel isyan, hayatı kategorize eden uzmanlara, onların iktidarla örtüşen uzmanlık bilgilerine karşıydı. Üçüncü dünya olarak adlandırılan ülkelerdeki mücadelelerle dayanışma arzusu, anti-emperyalizm ve anti-kapitalizm, Fransa 68'ini diğer bağlamlardaki hareketlere daha önceden öngörülemeyen şekillerde bağlıyor, ayrıştırıcı hiyerarşik kategorileri tam yok edemese de cılızlaştırıyordu. Ya da Almanya 68'ine bakarsak, gençler ana babalarına nazi iktidarı sırasında sen neredeydin, ne yapıyordun diye hesap sorduklarında, sadece nazi geçmişiyle ilk kez bir yüzleşme yolunu açmakla kalmadılar. Dünyanın diğer yerlerindeki faşizme karşı hareketlerle de bir dayanışma perspektifi getirdiler. Bütün bunları 68'in eşitsizlikleri, ayrımcılıkları, hatta patriarkayı aşmış, bu konularda en doğru devrimci tavrı yakalamış düşünceler ve eylemlilikler silsilesi olduğunu iddia etmek için söylemiyorum. Tam tersine bu türden hiyerarşik patriarka algılara ve normlara 68 hadisesi içinde rastlamak mümkün. Bolca rastlamak mümkün. Mesele 68'i idealleştirmek değil, bence 68'in en önemli politik mirası, bugüne taşıdığı doğrular değil, o güne kadar normalleşerek gelmiş doğruları krize sokmasıdır. Örneğin Türkiye'de modernleşme ve milliyetçilik kültürünün, ki bunlar el ele geliştiler, var olan toplumsal ve politik sorulara bir cevap olamayacağını göstermesidir. İktidarın sınırlarının zorlaması en önemlisi de bunu gündelik hayatın deneyimi içinde bütün çelişkileriyle görünür kılmasıdır. O yüzden bugünden 68'e aynı anda iki şeyi birden yaparak bakmayı öneriyorum. Ve Türkiye 68'ine de böyle bakmayı öneriyorum. Birincisi olan üzerinden pozitif bir okuma, yani 68'i tarihselleştirerek kendi önermeleri ve pratikleriyle anlamaya çalışmak. İkincisi olmayan ama olabilecek olan üzerinden negatif bir okuma, yani 68'in yol açtığı, krize hayal edilen ama gerçekleşmemiş imkanlarını bugün de yeniden düşünmek. Bu iki okumayı aynı anda yapabilmek için de kuşkusuz bugün üzerimize olanca ağırlığıyla çökmüş olan zamanı ve kemikleşmiş söylemleri aralamak, tarihin derinliklerine gömülmüş, unutulmuş sesleri, çığlıkları duyabilmek gerek. Kendi özelliklerimizi normalin kıyısına sürmeden, egemen erkek özne konumunu terk etmeden bu karşılaşmayı gerçekleştirmek mümkün değil. Bugünün gerçekçi olmanın tek yolu, sistemin koordinatörü içinde ister istemez olanaksız görünecek olan şeyi düşünmektir, diyor Jizek 68 kitabında. 68'de dendiği gibi, gerçekçi ol, imkansızı iste. Son olarak son bölümde bununla ilişkili, bu ikili okuma ile ilişkili Türkiye'ye bağlamında, üç kavramsal alana bakmak istiyorum. Ve bu ikili okumayı tartışmaya açmaya çalışmak istiyorum. Bu üç kavramsal alana, bir tanesi deneyim, ikincisi iktidar grameri, üçüncüsü de kolektif özne. Şimdi deneyim kavramı bana çok önemli görünüyor. Ve biraz önce aslında kişisel deneyim vurgusuyla yapıların, yapısal analizi nasıl karşı karşıya konduğundan, iki ayrı hat oluşturduğundan ve bunun politikasızlaştırıcı yaklaşımlar olabileceği, ikisinin de politikasızlaştırıcı yaklaşımlar olabileceğinden söz etmiştim. Yani bir yanda yapılar, bir yanda deneyim. Ama 68'de Paris duvarlarına yazılmış o ünlü yapısalcılık karşıtı duvar yazısını hatırlayalım. Yapılar sokağa çıkmaz. Yani 68'in büyük öğrenci ve işçi gösterileri yapısalcılık terimleriyle açıklanamaz, diyordu slogan. Ve bu sadece yapısalcılık kuramcılarına, onların üniversite içindeki uzman konumlarına karşı bir isyan olarak düşünülemez. Kuram ile deneyim sokakta karşılaştılar. Laka'nın buna verdiği yanıt tam da 68'de olan şeydi. Yapılar sokağa inmiş oldu. Yani görünümdeki patlamaya hazır olaylar, son aşamada yapısal bir dengesizliğin sonucuydu. Bu Laka'nın yapıların sokağa indiğini söylemesi, yaşananlara böyle bir kayıt düşmesi çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü 68'de yapılarla deneyimin sokakta karşılaşmasında ciddi bir kriz ve bunun açtığı imkanlar vardı. Şimdi deneyim kavramı aslında alışkanlıklar, yatkınlıklar, kültürel repertuarlar, bunların karmaşık bir birleşimini sunuyor. Aslında deneyim Gramsci'nin de dediği gibi belki de politik mücadelenin en önemli alanı. Devrim hayatı yeniden kodlamaktır. Deneyim kavramı feminist kuramlarda da çok önemli bir yer tutar. Çünkü deneyim aktarımı ve deneyimler üzerinden kuranılan bir dayanışma, kendini gerçeklik olarak dayatan ve kesin olarak belirleyici olduğu düşünülen yapıların ilmeklerini çözme ihtimali taşır. Yapılar sokağa indiğinde büyük süreçlerin analizinde görünmez kalmış eyleyiciler pasif birer unsur olmaktan aktif tarih yazıcılarına dönüşürler. Şimdi Türkiye 68 anlatılarında öne çıkan temalardan biri de aslında bu deneyim kavramı ve sokak güzeldir'den bırakabilirim aslında. Yani şundan bahsedecektim, deneyimin ne kadar aslında Türkiye'de de çok öne çıkan bir kavram olduğu ve bu yapılarla çatışmasında, mesela üniversite örneğinde birkaç örnek vereyim aslında ve özdenliklerin ne kadar önemli olduğuna dair. Mesela üniversitelerde başlayan mücadele, müfredat, sınav, disiplin yönetmeliği, kitap, laboratuvar gibi ortak terepleri etrafında boykotlarla, işgallerle devam eden mücadelelerde bugünün mesela yönetmelik değişiklikleriyle kıyaslarsak aslında işte şimdi de yardımcı doşentliğin kaldırılması, kadroda dil puanlarının düşürülmesi gibi değişiklikler gündeme getiriliyor. Ama aslında deneyim kavramı açısından kıyasladığımızda 68'e öne çıkan yönetmeliklerle ilgili hangi değişimin daha önemli, daha doğru olduğu değil, öğrencilerin bizzat aslında bunlar için verdiği mücadelelerdi diye düşünüyorum. Ve bu açıdan en çarpıcı örneklerden biri herhalde ilk boykotun yapıldığı, bir takım yerlere atlamak zorundayım, evet, 68'de gerçekleşen ilk boykotun Ankara İlahiyat Fakültesi'nde başörtülü bir kadın öğrencinin yaşadığı sorunlar ve gerginlik nedeniyle çıkmış olması çok düşündürücü. Ve bu aslında nasıl üniversiteli öğrencilerin talebi olarak gündeme gelmesi, çünkü dönemin başbakanı Süleyman Demirel, mecliste bu konuyla ilgili şunu diyor, İlahiyat Fakültesi'ndeki boykotçuları müdafaa edeceğimi mi zannediyorsunuz? 20. asrın 1968 Türkiye'sinde başörtüsü Türkiye'nin hangi problemini halledecek diyor. Dolayısıyla başörtüsü meselesi öğrencilerin talebiydi, hükümetlerin değil. Öte yandan ikinci vereceğim örnek onunla bitirebilirim belki. 1968 eylemlilikleri Kıbrıs mitingleriyle başladı. Son derece milliyetçi bir refleksle ve bu bir Kürt olarak katılan Hikmet Bozçalı Kıbrıs mitinglerinde Kürtlerin nasıl katıldığını anlatıyor. Yüz binlerin yürüdüğü 1967'deki mitinge diyor ki 15-20 Kürt kol kola katıldık. Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır sloganı atılıyor. Biz de Kıbrıs Kürttür, Kürt kalacaktır diye bağırmaya başladık diyor. O sizi gezmiş diyor ki ne diyorsunuz sloganı bozuyorsunuz diyor. Ve Bozçalı'nın cevabı ya ne olacak ha Kürt ha Türk ne fark eder denmiyor mu bu ülkede? Şimdi bu anekdot o güne kadar son hareketlerin sorgulamadan benimsediği iktidar gramerini ve onun doğrularını krize sokan deneyime çok iyi bir örnek kanımca. Son dedim ama kadınlarla ilgili de bir örnek vermek istiyorum bitirmeden. 68'lik kadınlar nasıl zorladılar bu grameri son derece erkek bir hareket olarak tanımlanıyor. Bütün anlatılarda bunun üzerine herkes anlaşıyor herhalde. Fakat tam da yani kadınlar lojistik destek olarak görülüyorlar. Ama tam da erkeklerle aynı alanda mücadele etmenin sonucu olarak Aslında birçok şeyi kadınlık performanslarını kılık kıyafetlerinden yaşadıkları aşıklara kadar sorgulamak durumunda kalıyorlar. Ve o yıllarda o mücadelelerin içinde yer almış olan mesela Esra Koç diyor ki O yıllardaki en önemli duygum direnç ve umuttur. Kendime güvenmeyi, kafa tutmayı, hayır diyebilmeyi öğrendim. Ve ekliyor özgürlük ruhu kadınlara çok iyi geldi. Bugün sokakları da geceleri de istiyoruz diye bağırabilmemizde 68 özgürlükçü dalgasının etkisi ihmal edilmemeli. Bunun gibi birçok örnek var ama çok konuştum. Kesin. Teşekkürler Meltem. Meltem dinlerken özellikle çokça düşündüğüm bir soru tekrar kafamda. 묻linizde ne? Bu ne? Bu ne? Mata? Yana? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Le mouvement 68, quand je pense au mouvement qui a eu lieu en France, les mouvements d'antimondialisation, il y a toujours une rupture, une continuité du mouvement 68. Je pense qu'il y a une analyse similaire en Turquie aussi, surtout d'après ce que nous viens de dire à Malta, qu'est-ce qui est en continuité, qu'est-ce que nous avons en héritage. Cette rupture et continuité est un point très important, surtout quand on regarde les événements de Gezi, on peut toujours établir un lien avec le mouvement de mai 68. Maintenant, je vais donner la parole à Ufuk Uras, c'est un homme politique et écrivain. Il était à une période donnée député. Vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup. Je vais parler rapidement pour laisser la parole à l'audience pour que l'on puisse justement avoir une discussion. Oui, la génération 68 a une particularité parce que c'est une génération qui avait une croyance au futur, mais qui avait également une nostalgie. Moi, j'étais à l'école secondaire quand le 68 a eu lieu parce qu'à l'école primaire, on nous avait distribué justement du lait américain qu'on a dû justement boire. On nous avait obligé de boire ce lait et donc ceci nous a poussé à avoir une certaine réaction. Mais en 68, ceci a lieu également. Il y avait le projet d'union de différents mouvements de gauche. Nous avons réuni également les générations de 68, 78 et 88 quand nous avons agi pour avoir une union. On a voulu être un quota également. Mais je pense que malgré tout, la génération 68 a eu un certain impact sur la génération 78. C'est pour cela que dans notre génération, nous avons cette perception qui permet de considérer comme particulier la génération 68. Pour venir rapidement à nos jours, durant la période de Gézé, on a toujours tendance à faire un lien avec le mouvement de Gézé et de 68. Boulain-Toulouard avait fait une bonne comparaison. Les jeunes de Gézé étaient contre trois pères. Le père de famille, le père d'organisation et le père qui est au pouvoir. Donc, c'était justement une attitude prise contre ces pères-là. La table ronde précédente, on avait justement évoqué la fin de la relation verticale pour évoquer la relation horizontale. Lénine, Mao, on les a évoquées également. Donc, il s'agit d'une relation symbiotique. C'est-à-dire, le nouveau et l'ancien sont réunis. Il y a justement une intersection, une interaction. Donc, les évoquences du XXe siècle nous montrent ce qu'il ne faut pas faire. Le XXIe siècle, donc, nous permet d'avancer en tâtonnant un peu ce que nous pouvons faire. Oui, il y avait le socialisme bureaucratique et le capitalisme qui étaient critiqués à l'époque en 68. Alors qu'en 89, qui est tout à fait le contraire de 68, on avait le socialisme de Tchernobyl, le socialisme de Aliyev, le socialisme de Gérinowski, avec qui nous n'avions aucun lien. Mais malheureusement, ce mur, c'était sur nous tous. Donc, cette politique horizontale, dans les mouvements qui sont contre la mondialisation, font surface. Mais dans ce processus où on fait partage de responsabilité, imaginez ce qu'on a ces attaques d'Afrique en Syrie. Et il y a ce mouvement de paix. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'au Vietnam, on était pour la paix. Cette génération qui faisait partie de l'impérialisme, qui agissait pour la paix, ils ont eu une opposition avec la Cambodge et qu'il y a eu une opposition avec la Chine. Ils n'ont jamais questionné, ils ne se sont jamais posé la question s'ils pouvaient fournir une explication au monde. L'important, c'est de changer le monde. Alors que maintenant, ils disent qu'il faut réinterpréter pour pouvoir changer le monde. C'est à cette idée-là que nous faisons face aujourd'hui. Une des grandes différences entre le mai 68 de France et de Turquie, c'est justement l'impact de kémalisme en Turquie. Mais il y a une rupture de kémalisme également, une certaine dynamique d'indépendance. Dans la table ronde précédente, on a parlé d'un aspect plus abstrait alors que pour nous, il y avait une libéralisation de l'État, il y avait une libéralisation de l'hégémonie, se libérer de l'hégémonie. Depuis l'Empire ottoman, les gauchistes de Turquie ne voulaient pas être considérés comme des touristes japonais. C'est pour cela qu'ils voulaient avoir une certaine relation avec le milieu religieux et islamique. Et c'est la question qui se posait pour cela. Mais malheureusement, dans la politique actuelle de 68, sont les noms importants qui se sont souciés de ces problèmes-là. Alors, bien sûr, 68 a eu un impact sur la société, comme nous l'avons évoqué. Mais pour les maillons de la chaîne politique, que ce soit pour le mouvement des femmes ou pour d'autres problèmes, il n'y a pas vraiment un grand impact qui a été créé. Pour ce qui est du mouvement des Kurdes, dans les années 60, le mouvement kurde a agi avec la gauche turque, mais après, MDDD, qui allait devenir un mouvement de guérilla, a agi avec une autre tradition. Le mouvement kurde s'est séparé de la gauche, surtout parce qu'ils ont été oppressés, opprimés par l'État. Et donc, les intellectuels se sont éloignés. C'est pour cela que l'on a créé par la suite EDP, notre parti. Et le HDP, le parti des Kurdes qui avait été créé, nous nous trouvons dans une situation qui représente une certaine fuite. Ceci a été discuté également à la session précédente. Il y a les pères, les leaders de 68 qui questionnaient la génération précédente, c'est-à-dire ils questionnaient le holocauste. Nous, on questionnait le génocide arménien. Par exemple, en 1964, les Grecs d'Istanbul ont été éloignés. D'Istanbul, le parti d'ouvriers n'avait pas un tel thème pour les défendre. Quand il y a eu le coup d'État de 12 mars, les différentes couleurs de la Turquie avaient fait des analyses de recommandations. Beige Boran avait écrit une lettre, une lettre similaire. Est-ce qu'une lettre similaire avait été rédigée dans la gauche grecque ? Eh bien, je n'ai pas vu une lettre similaire. Mais il y a eu une réaction libertaire à Prague. Ceci n'existait pas en Turquie parce qu'il y a cet impact de Castro. Parce qu'il avait justement donné un entretien à un journal italien. On lui avait posé la question du printemps de Prague. Il avait justement défendu les chars. Et donc, nous avons, nous pouvons parler de 68. 68, mais les utopies, oui, 68 a ouvert une nouvelle voie. Oui, il y a, c'est comme si on était à la recherche d'un nouvel ordre. Ces utopies peuvent être, peut-être qu'il faudrait agir tout en considérant que ces utopies sont ennuyeuses. Oui, la Turquie avait un visage tourné vers l'Occident, mais pour la Palestine, la Turquie avait une attitude internationaliste également. C'est pour cela que, disons, les leaders de 68, c'est-à-dire les gens qui étaient au premier plan, sont devenus le mouvement écologiste, le mouvement vert en Europe. Et ici, on a voulu avoir une rapproche avec le mouvement, le milieu conservateur et les sécularistes c'était pour justement avoir un point commun. C'était justement le point où nous étions, parce que le mouvement vert a été modifié, et même la crépuscule au nord, le mouvement grec a connu des mutations également. Nous avons été également visités aux députés. On était en train d'organiser une conférence de presse. Il y avait les jeunes qui lançaient des slogans « Un, deux, trois, Vietnam » et parce qu'il y avait une délégation vietnamise qui visitait le Parlement. Nous avons une main-d'œuvre au bon marché. Pourquoi les hommes d'affaires turcs n'investissent pas au Vietnam ? Nous avait-ils demandé. Eh bien, est-ce qu'on va créer un futur en ne tenant pas compte des fautes commises dans le passé ou est-ce qu'on va affronter les choses ? Je pense qu'il va falloir affronter pour pouvoir construire un futur, un avenir. Il ne faut pas avoir une identité privilégiée, mais il faut que toutes les identités soient égales ensemble. C'est avec une telle structure que l'on peut agir. Il ne faut pas créer une contre-hégémonie pour l'hégémonie, mais il faut justement détruire cette hégémonie. Je crois que c'est le moment actuel. On n'est pas en train de discuter de ce qui s'est passé il y a 50 ans. Les valeurs fondamentales et révolutionnaires d'il y a 50 ans peuvent justement être actualisées. C'est de cela qu'il faut discuter. C'est notre souci. Et ces gens qui se soucient de cette actualisation, justement, vont pouvoir trouver une place dans cette fissure. Je voudrais donner la parole aux participants. Donc, pendant que vous allez préparer vos questions, je vais prendre l'initiative pour poser une première question à Murat Belgi, tout en faisant référence à la première session. À la première session, le monde de l'édition, les éditeurs, il y a le problème de la traduction également. Je crois que la plus grande contribution de la génération 68 est la traduction. C'est pour cela que j'ai voulu prendre la parole pour vous poser cette question. La traduction, surtout pour le transfert du mouvement, le transfert de l'opinion, je pense que les traductions ont joué un rôle important sur ce transfert des opinions, surtout pour la création des maisons d'édition, pour la publication des revues. Voilà une question plus ou moins générale. C'est vrai. Oui, ces traductions ont été faites. C'est Moussa Faire qui avait créé les éditions de gauche. Donc, ce sont ces éditions qui ont préparé ce parcours. À Ankara également. Il y avait une maison d'édition également. Disons qu'on se lève un lundi matin, on voit que ces livres-là ont été traduits, on les voyait chez les libraires. Lundi suivant, la dose a augmenté, on voit Lénine, Lénine qui était publiée en Turc. Et après Staline, on se disait, voilà, tout est possible maintenant, on pouvait se dire. Parce que c'était également un tabou à l'époque. Et on le sentait dans nos chromosomes. Parce que, justement, ça a créé un certain secousse, ça, une autre secousse, etc. Donc, une lecture rapide pour revenir à Bordieu. On ne peut pas traduire sans bien connaître le texte. La lecture avait aussi le pouvoir. Parce que, justement, l'objectif, c'était de changer notre point de vue. Voilà une anecdote. Un jeune homme participe à une manifestation, il est arrêté, il est emprisonné, tout comme aujourd'hui, d'ailleurs. Peut-être que ce n'était pas aussi pire qu'aujourd'hui, mais bon. Donc, il se dit, voilà, que je suis en prison. Non, j'ai été emprisonné à cause du socialisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le socialisme ? Donc, on lui donne le capital de Marx. Donc, il est sur le lit superposé. En bas, il y a un type de type. Alors, lui, il lui dit, mais pourquoi tu ne lis pas les livres fondamentaux ? Mais il n'y a pas plus fondamental que le capital. Alors, le type lui répond, ce sont les récits militaires de Mao. Donc, il y a ce côté de la traduction. Et puis, on avait également modifié l'ordre de la traduction, c'est-à-dire ces discussions théoriques. Parce qu'il y avait, justement, ils prenaient partie et les maisons d'édition en fonction de leur parti pris et influençaient les traductions. Donc, pendant longtemps, les documents politiques étaient beaucoup plus populaires. Je pourrais régénéraliser ce que je viens de dire. à Ankara. Nous avons organisé une assemblée. Il y avait plein d'ateliers qui étaient organisés. Il y avait un atelier qui avait pour titre le problème kurde. Tout le monde voulait y participer. Donc, il n'y avait pas une grande salle pour accueillir autant de gens. Il y avait un autre atelier. Il y avait en Irlande, en Espagne, à Costa Rica. Comment on avait créé les relations ? Eh bien, personne n'avait participé à ces ateliers organisés sur Costa Rica, l'Espagne, etc. Alors que pour le thème kurde, il y avait beaucoup de personnes. bon, ça fait partie de notre culture. Bon, on a toujours cette tendance à aller au résultat final. Si vous avez des questions de la salle. d'abord, merci pour les présentations. Une question pour Malta. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Je vous remercie pour vos discours. C'est une question pour Malta. Quelles sont les théories philosophiques de 68 ? L'école de Francfort et le marxisme. En 68, on est contre le modernisme. quel est le rôle du fait d'être contre le modernisme pour la création de contre-modernisme dans les années 70 ? Oui, Murat Belge a partagé des informations très utiles. Donc, pour le mouvement 68 en Turquie, quelles sont les références théoriques et philosophiques du mai 68 en Turquie. Merci. On ne peut pas parler d'une seule base. Il y avait différentes idées. On parle de différents mai 68. C'est ce qu'on avait dit dans les deux tables rondes. Peut-être que je pourrais dire quelques mots pour mai 68 de la Turquie. C'est ce que j'ai essayé de dire. On voit les limites qui existaient. C'est-à-dire, Murat Belge l'a déjà expliqué, c'était plus enclin vers le militarisme. Il y avait des problèmes à mettre une certaine distance avec l'État. Moi, j'ai essayé de dire quelque chose contre ça. Même si ces limites existent, le fait que les gens agissent de manière active, les gens se mettaient en interaction, les ouvriers avec les villageois. Même s'il y avait très peu de contacts, l'expérience qui était vécue peut être interprétée autrement parce qu'on peut y constater différents moyens et on peut essayer, on peut considérer que l'on peut réanimer ces moyens, c'est-à-dire ces moyens qui n'ont pas été mis en oeuvre. on pourrait réfléchir. C'est ce que j'ai voulu expliquer. Cela ne dépend pas d'une seule idée ou d'une seule moule, disons. et peut-être qu'avec les élites, cette expérience de modernisation qui s'est limitée à certaines élites était fausse. Peut-être que ça pouvait être répandu dans la Turquie entière, mais comme Artur Kukchou a dit, dans le sens moderne, la lutte de la classe avait été rêvée, imaginée. Il y a une certaine imagination, il y a des limites, mais on peut heurter également ces limites. Et il y a une crise qui naît de ce heure et les moyens qui naissent justement de cette situation. Je suis en ayant à ce moment-là que je suis en ayant à la Turquie a un seul mouvement comme je l'ai dit. Le communisme dans le monde, est un seul mouvement, à ce moment-là, Pas du tout, ce n'est pas beaucoup de temps, car il ne besond, car il ne signifie pas plus de force de l'entreprise. t'inniu est en sol de devamlı bu même temps par anoya de ne geler en şey de de işte tip de ne de anlatmaya çalıştık bir şey vardır böyle bir yıldrılmışlık durumu vardır ama yani o işte parti 500 kişidir 550 kişi olmasın diye karar verir ama tevkifat olur gene 50 tane polis çıkar C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. 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 Ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. 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 a décliné c'est mais un pour Divina Cire mais un rien bien Donc, tout le monde, la vidéo, le fait du tout, le fait de la vie. La vie, la vie, le fait de la vie. Il y a la vie. Il y a la vie, le fait de la vie. Il y a la vie. Ceux-civillerin gelmesini Bunu da bir Zaaf olarak da söylemiyorum Bille Çünkü Dünyanın hiçbir yerinde Böyle bir Pür sosyalizm mücadelesi olmaz Dünyanın her yerinde Çözülmemiş Dünya kadar demokratik sorun vardır Ve Sosyalist partinin Bütün o demokratik sorunları Bir sosyalist platformda birbirine Eklemleyerek artiküle ederek Bir şey yapması Ben bu konuda biraz İzinde giderim Bana çok Önemli gelir İşçi partisi bunu yapıyordu O platformda Kürtler Dediğim gibi sendikacılar Çeşitli Koyulan ya da rengi açılan Kırmızılıklarda Ailen kesimleri Bir arada Tutabiliyordu Ama bu işte Diyelim Çekoslovakya'ya kadar Oldu Çekoslovakya Çekoslovakya'yı perişan etti İkinci olarak da Bizim işçi partisi Perişan oldu Ondan sonra da Bir daha şey yapamadık Toparlanamadık Ondan sonra Şeye göre İlginç bir şeydir Avrupa'da Komünist partiler vardır Bir de Komünist partileri Yeterli bulmayan Daha radikal Raf olabilir Almanya'daki Kızıl Brigadierosu olabilir Falan filan Böyle Splinter hareketler vardır Asya kıtasına bakarsınız Mao Çok ağırlıklı bir şey Egemenliği vardır Halk savaşı Bir şey olmuştur Model olmuştur Latin Amerika'ya bakarsınız Orada da Komünist partiler vardır Genellikle Liberalizmin Şemsiyesi altında Var olurlar Ama Gerille hareketleri Ön plana çıkmıştır Daha çok Manyetik Gücü Onlar ortaya koyar Türkiye'ye baktığımızda Bunların hepsi var Ve öyle ki Hindistan'da Çarumazundar Diye bir adam çıkıyor Bengali'de Hindistan'dan başka Her yerde çok eksantik Kabul edilecek bir adam 15 gün süre Türkiye'de Çarumazundarcılar Çıktılar Fakat bir zaman sonra Çarumazundarı öldürdüler Ondan haberi olmadı Türkiye'deki Çarumazundarcılar Burada devam etti Bunları anlamak zor Ama bunlar oldu Bunları yaşadık işte Başka sorusu olan var mı? Lütfen Evet Işık Azazen görünmüyor Göremediğim kimse Yok galiba Söylemelere birkaç ilave de bulabilir miyim? Evet lütfen Sonra bana gelmedi ama Ben bu modernleşme meselesinin Sorgulanması Konusundan Bizim 68 açısından Çok emin değilim Şu açıdan Örneğin El-Arsait'in Aydınlanma-sömürgecilik ilişkisi Perspektifine baktığınızda Böyle bir aydınlanma Geleneğiyle Sömürgecilik ilişkisi Türkiye'de hiç gündeme gelmemiştir Tam tersi Sokağa çıktığınızda Türkiye'nin ortalama solcusu Burjuvazi'nin Evrensel Aydınlanmayı Sol bir değer olarak Atfeder Yani Büyük Petrol'un Aydınlanmacılığıyla Bizim aydınlanmacılığımız Nasıl ve hangi Tarihsel uğrakta Buluşur Bundan Emin Değilim O yüzden Bizde tabi 68 Bu paradigmalar Arasıcı Alışveriş dediğimiz Varoluşçuluk Marksizm Bit hareketi Vesaire Orada bir Şey olmuş Bir Nokta bulunmuş Ama Bizim buradan çıkardığımız Sonuç hala Baböf'ün Eşitler Manifestosunda İfade ettiği Halkın rızası Olmaksızın Hiçbir şeye Talip olamamış Şiarı Çok önemli Ancak halkın rızası Alınarak Halk rızası Razı olduğu zaman Siyasi iktidarı Talebin Temel bir siyasi Değer olmalı Ve Politik Teklipçiliğe Karşı bir tutum Alınmalıydı Çakasovakya Meselesinin Türkiye İşçi Partisi'ni Perişan ettiğini Söyüyor Bizi de perişan eden Avrupa Birliği Tartışması oldu İçimizde bir bölümü ABC'ydi Bir bölümü AB karşılığıydı Biz Sosyal bir Avrupa'dan Yanaydık Ve hatırlıyorum Paris'te Alın Krivi'nin Evindeyiz O sırada Nedense Türkiye ile ilgili Avrupa Parlamentosunda Oy kullanıyor Ve İşte bizim bu Troşkist arkadaşlar Türkiye'nin Dahil olmasına Hayır Dediler Ben de Alın Krivi'ni Sorguluyorum Nasıl Hayır Dersin Diye Bu Türk halkının Vereceği bir karardır İyi de orada Hayır Oyu çıksaydı Bizim siyaset yapma Hakkımızı Elimizden alacaktınız Diye Biz didişirken Bugünün Avrupa Birliği'nin Geldiği Nokta Bizi tamamıyla Zaten Bu tartışmanın Dışına Bıraktı Ama Türkiye İşçi Partisi Nihat Sargın Bizim 2007 Solda Bağımsızlık Aday Çalışmamızı Destekledirken Hep şeylerdi Sınıf Partisi Kuralım dedik Ama Aleviler Geldi Türkler Geldi Ve biz Aleviler Vardı Ve biz Şöyle tartışmalar Yapıyorduk Yoksulluk mu Esas Horlanmam Esas Ya Hem Yoksulluğu Horlanmayı Yani Hem Yoksulların Hem de Kimliğinden Yoksul Olanların Mücadelesinin Ortaklığını Gündeme Getirememiştik Demişti Yani Bu Deneyimler Bizim açımızdan Önemli oldu Tabi Biz Maalesef İran Soluna Baksaydık 67'de İran Solunu Dündüz Ettiklerini Görseydik FUKO'nun Önemli Zahir 68'ine Baksaydık Belki Sadece Batı Eksenli Bakış Açısından Bir Farklık Olabilirdi 60'ların En önemli Olaylarından Bir Tanesi Gagari'nin Uzaya Çıkıp Dünyaya Dışarıdan Bakmasıydı Bizde Daha yeni yeni Kendi Dünyalarımıza Dışarıdan Bakmayı Öğreniyoruz Teşekkürler Eklemek İstediğim Bir şey Var mı Aytan Yok Galiba Geç Oldu Bir şey Var Şeyi Anlattım Ya Bu BD'de Vesaire Yani Türkiye'de Sosyalist Bir Mücadele Yapacak Bir İşçi Sınıfı Yoktur Ara Tabakalarla Zinde Kuvvetler Denilen İşte Darbe Anlamına Gelen Strateji Bu Ne Zaman Değişti Türkiye'de 16-17 Haziran Olduğu Zaman Değişti Birdenbire Türkiye'de İşçi Sınıfı Yoktur Küçük Burjuva Önderliğinde Falan 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 Böyle Bir Sözde Marksist Terminoloji İçinde Bu Darbe Stratejisini Savunanlar Da Dahil Ya İşçi Sınıfı Varmış Dediler Fakat O da Bir Paradox İyi İşçi Sınıfı Var Diye Herkes Dağa Gitti Gelirlere Kaçtı Diyorsun Ben Belki Şunu Söyleyebilirim Pardon Var Zaten Yani Bu Karşılaştırma Perspektifini Senin Söylediğin En Başta Türkiye'de Nasıl Yaşandı Avrupa'da Nasıl Yaşandı Bence Bunun Kendisini De Sorun Etmek Gerekiyor Bir Önceki Panelde Olivia Ben Sanıyorum Şey Dedi 68'li Karşılaştırmalarda Bazı Şeylerin Arasındaki Karşılaştırmalarda Bozuldu Gibi Bir Şey Söyledi Yani Karşılaştırılamaz Hale Geldi Yani O Yüzden Karşılaştırma Çerçevesini Kurarken Ne Gibi Varsayımlarla Yapıyoruz Bunu Kendisini Sorgulamak Gerektiğini Düşünüyorum Ben Çünkü Zaten Öyle Bir Yerarşik Sıralama Var Doğu Batı Edir Said Bahsedildi Onun Ne Kadar Dahli Var Bu Karşılaştırmalarda Onu da Sorgulamak Tabi ki Ben Onu da Çok Vurgulamak Tekrar Tekrar Önemli Buluyorum Yani Bu Patriarkal Normlar Ve Varsayımlar Ne Kadar Rol Oynuyor Bu Tarihe Bakışımızda Onu da Sorgulamanın Önemli Olduğunu Düşüyorum Karşılaştırmayla Kastım Tabi Anlamak İçin Başka Örneklere Bakmak Meselesi Hani Formel Bir Birebir Karşılaştırma Değil Ama Daha 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 Anlayabilmek İçin Yüzünüzü Başka Örneklere Dönme Meselesiydi Evet Sanıyorum Artık Oldukça Geç Oldu Sizi Bolca Yorduk Bizi Dinlediğiniz İçin Çok Teşekkür Ediyorum Ayrıca Frans Kültür Merkezi Ne Bu Etkinlik İçin Gerçekten Ve Bizi Davet Ettiği İçin Çok Teşekkür Ediyorum İyi Akşamlar Herkese Abone Merci.